Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien et ça fait un moment que j'ai partagé sur la chaîne et donc ce soir voilà un partage pour nous encourager, pour m'encourager, pour l'édification du corps de Yeshua de Nazareth. Donc ça va être joie qu'on se retrouve ce soir pour partager sa parole, donc on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos vies personnelles, on le glorifie, on le bénit et que c'est beau de vivre Jésus, d'adorer Jésus Christ, voilà c'est la plus belle vie, c'est le meilleur chemin qu'un homme, une femme peut emprunter, c'est le chemin de la vie, alléluia, le chemin de la vérité surtout, la Bible dit que dans Jean 14, 6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, donc c'est le plus beau chemin que tu peux emprunter, mon frère, ma sœur, homme, femme, c'est le chemin du Créateur parce que nous sommes de passage sur la terre, nous sommes une vapeur qui paraît et qui disparaît, voilà les gens meurent, les gens naissent et un jour le monde sera détruit, jugé par le Seigneur, donc nous sommes de passage dans ce monde et tant qu'on vit sur la terre, il faut vivre sa vie sur la terre avec le Seigneur Jésus Christ, avec le rémunérateur, alléluia, c'est lui qui va te rémunérer, nous rémunérer pour la vie éternelle, Seigneur je te bénis Papa, je te glorifie Seigneur pour la vie Papa, merci Papa de nous protéger Papa de ce monde de ténèbres, ce monde de péché, merci Papa de nous délivrer Papa de tout péché Papa, merci pour ton règne, ton esprit Papa, ton feu Papa, dans l'église Papa, dans ton corps Papa, au nom des choix, merci pour ta révélation, merci Seigneur de nous garder, de nous enraciner dans la sainteté, dans la vérité Papa, Seigneur dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, alléluia frère et soeur. Donc nous croyons, nous espérons que les partages qui se font actuellement sur la bonne nourriture pour bien grandir avec Jésus vous fait du bien, vous encourage et c'est vrai que le Seigneur c'est très fidèle, il y a quelques jours un frère me témoignait, voilà il s'est converti au Seigneur et du coup il avait besoin de la nourriture, de la parole et le fait qu'on ait mis ça en place, il nous disait que ça venait vraiment du Seigneur d'avoir mis ces temps de partage en place pour que les convertis soient enseignés et grandissent. Et c'est vrai que nous ne sommes pas là pour bâtir une église, voilà, si on voulait bâtir une église, on bâtissait une église, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire, de mettre en place un bâtiment d'église, tout ça et que tout le monde vienne et qu'on fasse une église comme on voit dans le monde, les églises tous les dimanches remplies de personnes ici et là et personne ne se connait là-dedans, la plupart du temps, c'est devenu du business, c'est devenu, c'est la folie frères et sœurs et le Seigneur ne veut pas que nous tombions dans ce système, voyez, il nous ramène de plus en plus aux écritures, à savoir à la communion comme on le voit dans les actes des apôtres, à savoir la communion en petits groupes en fait, voyez, en petits groupes dans les maisons et c'est vraiment ce que le Seigneur nous ramène et c'est vrai que par moment on peut faire des programmes, comme vous pouvez le constater, par moment quand le Seigneur nous demande de faire un programme, on fait un programme et puis on se réunit, on partage, on adore ensemble, c'est-à-dire travail, il délivre ses enfants et ensuite chacun retourne chez lui, dans la communion avec lui, un petit groupe ici et là et voilà ce que le Seigneur nous demande de faire comme travail, voilà pourquoi UVDN, nous ne sommes pas une église, nous ne sommes pas une religion, nous sommes des hommes et des femmes, voilà, qui étions dans le péché auparavant et qui avons été touchés par la grâce, touchés par la parole de Jésus-Christ, par l'amour de Jésus-Christ et nous avons décidé de le suivre parce qu'il nous a touchés, voyez et donc on veut vivre ce qui est écrit dans la Bible, mettre en pratique ce que la parole nous enseigne, alléluia, vivre la communion selon la Bible et non selon le monde, non selon le système, non selon les, voilà, c'est selon la parole, alléluia et c'est magnifique, voyez, donc tant que le Seigneur ne dit pas de faire de programme, etc., on ne fera pas de programme, on ne court pas après l'œuvre du Seigneur, on se laisse prendre par le Seigneur pour faire le travail, voyez, afin que lorsque le travail se fait, afin que lorsque son œuvre se fait, eh bien qu'il y ait du fruit, alléluia parce que le plus important dans l'œuvre du Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, c'est de porter du fruit, mes amis, voyez, parce qu'on peut courir partout, faire l'œuvre, partout, partout, faire des choses, partout, partout mais quels sont les fruits que nous portons, quels sont les fruits que tu portes, voyez, car il ne sert à rien de paraître partout devant les hommes, paraître ici et là, paraître, paraître et en vérité, on ne porte pas de fruit devant le Seigneur, voyez, alléluia oh c'est terrible frère et soeur, frère, le Seigneur va nous encourager, il va nous parler, il va nous encourager frère, pour que nous connaissions la vérité or la vérité nous rend libres, or lorsque tu connais Jésus, tu deviens une femme libre, un homme libre lorsque tu mets ta confiance dans le Seigneur, lorsque tu regardes à Jésus, tu deviens un homme libre, alléluia libre du péché, libre de tout contrôle, libre de tout système, libre de toute manipulation, libre pour suivre Jésus, alléluia waouh, parce que le Seigneur nous appelle pour le suivre lui, mes amis, voyez, alléluia et malheureusement, dans la chrétienté, dans l'église, eh ben, on met l'accent sur l'homme l'accent est mis sur les pasteurs, les dirigeants, l'accent est mis sur, plus sur les anciens, plus sur les prédicateurs que sur Jésus-Christ de Nazareth, voyez, voyez la religion enseigne à suivre les hommes, à suivre le système des hommes, voyez, et non suivre celui qui sanctifie notre être tout entier, celui qui nous purifie, qui nous lave, mes amis, de tout péché il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, voyez l'accent doit être mis sur le Seigneur, l'accent doit être mis sur Jésus Yehoshua Amashia, lui qui nous sauve de l'enfer, lui qui nous sauve du péché, mes amis vous comprenez ? Alléluia voilà le message que Paul a prêché, le message que les apôtres ont prêché ils ont annoncé Jésus, ils n'ont pas annoncé un système d'hommes ils n'ont pas à prêcher qu'il faut me suivre, il faut suivre un tel, il faut suivre un tel ils ont prêché Jésus, voilà ce message dans lequel on doit revenir, revenir à l'évangile pur, à l'évangile véritable à savoir être conduit par Jésus beaucoup de chrétiens ne sont pas conduits par l'esprit ils sont conduits par eux-mêmes, ils sont conduits par les uns les autres ils sont conduits par les humains, ils ne sont pas conduits par l'esprit, mes amis voyez, oh c'est terrible la sanctification, vivre la sanctification on ne peut pas vivre la sanctification en mettant le Seigneur de côté, mes amis je vous dis la vérité, on ne peut pas vivre la sainteté en mettant Jésus en dernière position beaucoup de chrétiens ont mis Jésus dans le placard beaucoup de chrétiens ont mis Jésus, comment dire, dans quelque part en fait, ils ont renié le Seigneur beaucoup de chrétiens ont renié la foi en Jésus et paraissent chrétiens, et paraissent prédicateurs et paraissent pasteurs, tout ce que tu veux mais ils ont mis le Seigneur de côté, mes amis c'est terrible, mes amis on vit un temps où le péché est de plus en plus manifeste la parole nous dit qu'on verra le péché des uns des autres se manifester vous comprenez, c'est écrit voyez, c'est le temps qui révèle le péché des uns des autres c'est le temps, mes amis je vous dis la vérité, à un moment donné, on ne peut pas cacher en fait, tes fruits se voient, mes amis j'ai partagé à ce réseau il y a quelques jours ça on ne peut pas tromper, on ne peut pas nous tromper les infos du Seigneur, mes amis à un moment donné, on voit les fruits des uns des autres, mes amis vous voyez, beaucoup se réclament d'être de Jésus beaucoup, des millions des millions se réclament d'être Jésus mais il n'y a pas la vérité il n'y a pas la parole, mes amis il n'y a pas la mise en pratique de la parole la parole n'est pas en eux la parole n'a pas pris enracinement dans leur être intérieur, dans leur cœur, mes amis beaucoup de chrétiens c'est terrible, mes amis oublions qu'il y a un jugement qui arrive oublions qu'il y a un rendez-vous immanquable le trône du Seigneur et tous les péchés seront révélés je vous dis la vérité on entend tellement de chaos tellement de crise tellement de choses dans la chrétienté frère, on est choqué de ce qui se passe dans la chrétienté, mes amis je vous dis la vérité oh Seigneur voilà pourquoi le Seigneur va susciter des hommes, des femmes pour parler, mes amis beaucoup de chrétiens vont le pécher mais ne parlent pas pourquoi ? ils ont peur des hommes ils ont peur du regard des uns et des autres, mes amis voyez ? c'est terrible ah oui la peur combien de chrétiens ont peur de parler combien de chrétiens ont peur de dénoncer le péché vous comprenez ? voyez ? on va prendre Hébreu 12 on est dans Hébreu 12 on est dans Hébreu 12, verset 14 rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Yeshua il dit rechercher la paix avec tous quelle paix ? on ne parle pas de oui quelqu'un dans le péché mais tu cherches à tout près t'es en paix avec le péché en fait ce n'est pas ce message-là ce n'est pas ce que la Bible dit si quelqu'un est dans le péché mes amis tu ne peux pas être en paix avec lui s'il ne veut pas sortir de son péché vous comprenez ? quelqu'un qui refuse de vivre selon la parole selon Jésus tu ne peux pas être en paix avec lui avec elle ce n'est pas possible vous comprenez ? ah non parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière et combien de chrétiens mélangent la Bible ? combien de chrétiens changent la parole ? sous prétexte il faut l'amour sous prétexte qu'on peut tous marcher ensemble il faut la paix sinon on ne va pas être sauvé mais quelqu'un dans le péché tu sais très bien qu'il est dans le péché tu sais très bien que le péché est son mode de vie et toi tu cherches à tout prix être en paix avec lui sous prétexte rechercher la paix avec tous voilà comment beaucoup vont en enfer et combien sont dans la compromission voilà un péché dans la chrétienté mes amis la compromission frère on va parler on peut me lapider je suis déjà mort on peut me tuer je suis déjà mort mes amis même si on me tue j'irai au ciel tant pis mais on va prêcher la Bible tout ce qui est écrit dans la Bible mes amis oh oui vous comprenez beaucoup de chrétiens sont dans la compromission voyez oh la parole nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière que le pécheur ne peut pas comment dire se tenir voilà dans l'assemblée des saints il ne peut pas résister dans l'assemblée des saints il ne peut pas rester vous comprenez voyez donc la parole nous dit de ôter du milieu de nous le méchant voilà pourquoi mon frère ma soeur si tu vois des méchants autour de toi tu ne peux pas te rassembler prier avec eux normalement tout va bien en fait ce n'est pas cette paix là que la parole parle voyez voyez donc qu'est-ce qu'on veut dire par là un chrétien une chrétienne qui vive la sanctification et bien soyez en paix voyez réglez ce qu'il y a à régler soyez en paix parce que votre but c'est de poursuivre Jésus c'est de marcher avec Jésus donc vivons en paix parce qu'il y a la parole qui est là mais on ne peut pas être en paix avec des hommes et des femmes où il n'y a pas la parole de Jésus ce n'est pas possible vous comprenez là on parle pour les chrétiens mes amis là je parle pour les chrétiens après tu me diras en fait tu ne peux pas être en paix avec le péché en fait ce n'est pas possible mais la parole nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes c'est-à-dire que tes collègues de travail par exemple qui sont dans le péché tu le sais très bien tu le respectes vous vous côtoyez vous n'êtes pas en paix par rapport au Seigneur enfin par rapport aux choses du Seigneur mais en fait comporte-toi correctement envers lui envers elle pour ne pas en fait qu'elle ait des choses à te reprocher que tu les fais de mal etc fais-le du bien en fait en vérité tu vois à ce niveau-là fais du bien autour de toi même s'ils sont mauvais elles sont mauvaises fais du bien en fait en vérité et parce que c'est ça le chrétien c'est de quand même faire du bien à tes collègues aux païens même s'ils sont mauvais ne te dis pas eux-là c'est des pécheurs on ne peut pas être trompé avec eux voilà qu'ils me laissent tranquille non 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 tu peux leur faire du bien tu peux discuter avec eux quand même parce que c'est des inconvertis voyez et le but de nous qui sommes chrétiens c'est de les donner un témoignage du Seigneur qui leur donne envie de se convertir mes amis vous comprenez un témoignage qui leur donne envie de venir à Jésus lorsqu'ils te verront ils verront les fruits de Jésus le langage de Jésus mais combien de chrétiens n'ont pas le langage de Jésus mes amis combien de chrétiens vont dire je vous dis beaucoup sont dans le péché mes amis beaucoup sont dans les insultes beaucoup sont dans la drague il y a des chrétiens qui draguent je vous dis la vérité ça drague des femmes même des prédicateurs ça drague des femmes voilà ça couche avec des femmes mes amis c'est le péché mes amis je vous dis la vérité ça drague des femmes ça drague des hommes ça parle de c'est le monde vous voyez et combien veulent prêcher la parole la parole sainte la parole pure et sainte de Yeshua étant mélangée au péché mes amis vous serez jugés je vous dis la vérité le Seigneur va exposer beaucoup de chrétiens beaucoup seront de plus en plus exposés mes amis parce que dans les coulisses ils mènent une vie de ténèbres une vie de péché et ils seront de plus en plus exposés par le Seigneur Yeshua de Nazareth mes amis je vous dis la vérité et beaucoup de chrétiens verront clair beaucoup de chrétiens verront les choses je vous dis la vérité c'est un temps où le Seigneur révèle son peuple révèle son église une église sainte une église qui prend position pour la justice combien ne prend plus position pour la justice combien voient le péché mais disent bon je ne veux pas dire parce que sinon Dieu va me frapper il y en a qui voient même des anciens pratiquer le péché voilà des chrétiens pratiquer le péché anciens comme tu veux prédicateurs ils voient le péché mes amis mais ils vont dire non sinon Dieu va me frapper si je parle vous serez en fait vous n'êtes pas propre au royaume un chrétien qui voit le péché qui ne parle pas tu n'es pas propre au royaume de Jésus Christ mes amis je vous dis la vérité voilà le temps dans lequel nous sommes un temps de ténèbres un temps de péché un temps de compromission mes amis un temps où le péché est caressé un temps où beaucoup disent amène au péché mes amis voilà le temps dans lequel nous sommes un temps de ténèbres et le Seigneur va révéler de plus en plus les fruits des uns des autres je vous dis la vérité parce que les fruits ça ne trompent pas mes amis les fruits ne trompent pas tôt ou tard on verra que tes fruits là ils sont pourris ah oui beaucoup ont des fruits pourris et quand tu les vois tombeaux blanchis elles paraissent belles ils paraissent beaux ils peuvent chanter ils peuvent prophétiser ils peuvent prêcher la Bible mais au dedans mes amis je vous dis la vérité une vie de ténèbres voilà pourquoi la parole nous dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits mais beaucoup de chrétiens ça ne les intéresse pas la parole beaucoup de chrétiens ne se réfèrent plus à la Bible beaucoup ils vont se référer au dire des uns des autres ils vont se référer à ce que qu'est-ce qu'un tel dit si un tel dit c'est bon et bien ils vont commencer à à comment dire à mettre leur confiance dans les gens et la parole là ils ne vont même pas consulter la Bible les amis ils vont aujourd'hui les gens beaucoup pour la plupart ne consultent plus la parole ne recherchent plus à savoir qu'est-ce que dit le Seigneur ils vont chercher à savoir à savoir qu'est-ce que les uns les autres disent sur cette sœur là sur un tel mes amis je vous dis notre chrétienté elle est malade elle est elle est malade mes amis et le Seigneur vomit cette chrétienté là je vous dis sa parole dit que quand il va revenir trouvera-t-il la foi je vous dis il n'y a plus la foi il n'y a plus la vie il n'y a plus la repentance véritable il n'y a plus le pardon il n'y a plus la reconnaissance des péchés les gens cachent leur péché les gens mes amis je vous dis c'est la cacophonie c'est un zoo je vous dis voilà notre chrétienté mes amis c'est le chaos mes amis et le Seigneur revient le Seigneur dit lorsqu'il va revenir trouvera-t-il la foi oh oui aujourd'hui on veut que tout le monde marche avec tout le monde on voit qu'il y a le péché mais on dit non mais il faut qu'il marche avec un tel mon ami on ne peut pas se compromettre on ne peut pas marcher avec les pécheurs les impis les apudiques les menteurs les alcooliques les violeurs on ne peut pas collaborer ensemble je vous dis la vérité ah non je vous dis il y a des chrétiens avec même qui on a pu travailler vous voyez on a dénoncé leurs oeuvres ténébreuses et ils vont courir se cacher chez d'autres chrétiens avec leur sac de péché mes amis voilà aujourd'hui notre chrétienté mes amis la confusion le mélange vous voyez des impis qui veulent prêcher la parole des chrétiens impis qui veulent annoncer qui le sauveur du monde vous voyez pas la folie vous voyez pas la confusion dans cette génération mes amis je vous dis la vérité voilà pourquoi on doit revenir à la parole écrite revenir à la sainteté véritable mes amis je vous dis la vérité car le Seigneur je vous dis va mettre une séparation entre et cette séparation mes amis elle est en train d'être opérée mes amis entre le péché et ceux qui vivent la vérité mes amis la sanctification vous voyez la sanctification c'est pas prêcher la parole c'est de la vivre de bonne position tu vois le mensonge tu dénonces le mensonge tu vois le vol tu dénonces le mensonge le vol tu vois l'adultère tu dénonces l'adultère tu vois le divorce remariage tu dénonces ça en fait tu prêches la parole tu vois oh mes amis aujourd'hui comment ils voient le péché de leurs yeux ils voient le mal de leurs yeux ils voient le mensonge ils voient les choses le mal mais ils vont ils vont se taire pourquoi parce qu'ils ont peur des hommes ils ont peur de parler mes amis vous voyez vous voyez ils ont peur d'avoir des problèmes ah si je parle j'aurais des problèmes mon ami tu ne peux pas être utilisé par le Seigneur le Seigneur il n'utilise pas les peureux il n'utilise pas ceux qui prennent position pour les humains non 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 il ne pourra pas t'utiliser je vous dis la vérité et nous sommes dans une génération où le Seigneur va choisir des hommes des femmes mes amis même si ça leur coûte la vie comme Jean Baptiste sa tête a été découpée parce qu'il a dit la vérité le Seigneur va prendre des hommes et des femmes qui vont parler pour lui mes amis je vous dis la vérité il y en a ils vont dire il faut la sagesse vous savez il faut être sage il faut patatine mes amis on va parler de Jésus ah oui que tu sois content content pas content on va prêcher la Bible on va dénoncer le péché mes amis on déplaise aux hommes et aux femmes on déplaise aux chrétiens religieux on déplaise aux chrétiens qui sont refroidis mes amis on va dénoncer le péché et annoncer la vie parce qu'il y en a qui vont le dénoncer aujourd'hui il y a un nouveau mouvement aujourd'hui c'est des chrétiens qui vous déchaînent pour faire quoi ils font pour que dénoncer il n'y a pas l'enseignement il n'y a pas la vie ils vont se mettre en fait beaucoup de chaînes bizarres qui s'ouvrent il y a des chaînes bizarres qui s'ouvrent mes amis ça tape sur tout il n'y a pas la vie tout ça même pas l'amour de Yeshua tu vois ça c'est mal ça c'est mal mais il n'y a pas la vie ça c'est une sorte de chrétienne une nouvelle race de chrétienté qui se lève voyez des chrétiens qui se lèvent ça met des vidéos oh dans ta église c'est comme ça oh là bas c'est comme ça mais chez toi c'est comment mon ami c'est comment vous voyez c'est comment chez toi il y en a qui nous ils ouvrent des chaînes c'est devenu un zoo c'est devenu comme comme tous les je vous dis je ne vais pas dire des noms ici je ne fais pas la pub je ne fais pas la pub des chaînes nous faisons la pub de Jésus nous la pub de Yeshua Allouia voyez il y en a ils ouvrent des chaînes mes amis et ça devient comme des gens qu'on a pu voir en Amérique ici et là qui parlent de tous des trucs des pasteurs patati patata patata et c'est devenu la confusion il n'y a pas la vie il n'y a pas l'amour il n'y a pas la en fait il n'y a pas le Saint-Esprit beaucoup se lèvent mes amis par eux-mêmes beaucoup deviennent des prédicateurs par eux-mêmes ils n'ont pas été appelés par le Seigneur à faire tel ou tel travail mais ils se recommandent eux-mêmes aux prophètes aux pasteurs aux patati et ça détruit des âmes mes amis c'est terrible oh mes amis on va prêcher la parole voyez c'est terrible notre chrétienté mes amis c'est grave oh Seigneur voyez il y en a ils vont dire il faut la sagesse il faut la sagesse mais toi avec ta sagesse qu'est-ce que tu as fait pour Jésus tu as fait quoi il faut bien regarder la vie de ceux qui vont te dire il faut la sagesse combien de chrétiens vont se lever pour détruire d'autres chrétiens qui travaillent d'autres chrétiens qui oeuvrent pour le royaume pour le Seigneur on va leur dire non il faut la sagesse alors qu'eux-mêmes ils ne font rien pour Jésus mes amis des vrais peureux je vous dis je vous dis la vérité combien de chrétiens vous voyez aujourd'hui se lever à aller parler combien frère en fait c'est terrible très peu se lèvent pour parler et c'est les premiers à dire il faut la sagesse à détruire la vie d'autres chrétiens qui prennent comment dire qui prennent position pour Jésus ils vont se lever pour les attaquer leur dire il faut la sagesse il faut la sagesse une sagesse diabolique frère c'est la folie cette génération mes amis chrétiens menteurs chrétiens alcooliques chrétiens qui trompent leurs femmes chrétiens qui matent les femmes des chrétiens même les chrétiens c'est pareil chrétiens chrétiens beaucoup de chrétiens ne peuvent pas parler pourquoi parce qu'ils sont liés au ténèbre liés au péché ils ne peuvent pas parler donc il y a des chrétiens qui ne peuvent pas parler c'est pour ça comme ils ne peuvent pas parler ils vont empêcher d'autres de parler parce qu'eux-mêmes sont liés au ténèbre liés mes amis à la masturbation liés au péché donc ils vont dire non tu sais vous savez la Bible dit c'est en fait c'était pas dans ce temps c'était le temps de patati mes amis on veut nous changer la parole on veut changer la Bible la Bible ne doit pas être changée ni retranchée ni rien d'étranchée ni rien d'ajoutée mes amis on va lire et prêcher ce qu'on voit là écrit alléluia et c'est ce que le Seigneur aime le Seigneur aime que sa parole soit proclamée dans toute sa splendeur dans toute la vérité mes amis qu'afin que des âmes soient libérées du péché libérées des démons libérées de de l'aveuglement la parole vient pour nous éclairer la parole vient pour te secouer la parole vient pour te remplir aïe 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 du feu du Saint-Esprit je vous dis la vérité une génération où le Seigneur va lever des apôtres des prophètes ils n'ont pas forcément 50 ans des gens qui sont jeunes ils vont se lever et ils vont porter le flambeau porter la parole de vie alléluia ah oui ah oui ah oui ah oui c'est un temps où c'est le réveil un temps où le Seigneur envoie ses élus envoie son armée pour prophétiser pour parler aux pécheurs parler aux pasteurs je vous dis il y a des gens le Seigneur va les envoyer parler aux pasteurs parler aux prophètes pour leur dire de se repentir mes amis pour leur dire de quitter le péché de revenir à la parole de vie à la vérité mes amis je vous dis la vérité ah oui des David des Gédéon des Paul des Pierre des Etienne des Jérémie des oh je vous dis il y a une génération que le Seigneur est en train de lever une armée sainte une armée qui n'est pas dans le mélange pas de compromission et ça va te coûter cher mes amis je vous dis la vérité tu vas refuser le mélange refuser la compromission refuser une soumission charnelle aux hommes etc on va te traiter d'orgueilleux on va te traiter de rebelle de tous les noms pourquoi parce que tu vas décider de suivre Jésus quand tu vas prendre la position la décision d'être soumis à Jésus tu auras des problèmes chrétiens et beaucoup de chrétiens ne veulent pas avoir des problèmes ils vont inverser les rôles inverser le rôle de Jésus et l'homme voilà je vous dis je vous dis l'idolâtrie bat de son plein dans la chrétienté l'idolâtrie mes amis je vous dis la vérité les gens ne sont plus amoureux beaucoup pas tous pas tous mais beaucoup ne sont pas amoureux de Jésus c'est du cinéma c'est devenu la comédie combien il faut semblant qu'ils soient amoureux de Jésus tout ça mais n'obéissent pas à Jésus Jésus va dire non mais Jésus tu sais mon église a dit il faut que je fasse bien Jésus oh non Jésus tu sais Jésus oh non Seigneur tu sais Seigneur non Seigneur frère si tu écoutes les hommes frère en fait tu ne pourras pas être serviteur du Seigneur c'est pas possible Paul l'a dit il a dit on va le prendre le passage vous voyez dans Galate 1 verset 10 Galate 1 après on va reprendre on va reprendre l'hébreu après la la sanctification vous voyez hébreu 10 hébreu 1 verset 10 et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle d'élohim ou celle de Dieu élohim c'est Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ mes amis c'est terrible ça Paul le grand apôtre Paul vous connaissez Paul 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 le grand apôtre celui qui a bouleversé les villes les pays le monde mes amis qu'est-ce qu'il dit et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ou celle d'élohim aujourd'hui un tel message n'est plus prêché aujourd'hui ce n'est plus prêché ce message les humains sont attirés vers les hommes les églises prêchent leur église ils prêchent leur business ils prêchent leur pasteur leur prophète mais beaucoup ne prêchent pas Jésus beaucoup sont devenus mes amis idolâtres idolâtres du système idolâtres des hommes et ne prêchent plus le royaume des cieux et ne prêchent plus Jésus oh c'est terrible mes amis ils ont mis Jésus égalitaire avec les humains égalitaire avec les dirigeants mes amis oubliant que tout ce que nous faisons c'est grâce au Saint-Esprit voyez c'est le Saint-Esprit qui nous utilise c'est le Saint-Esprit qui nous fait faire des choses donc ce n'est pas il ne faut pas s'attacher à l'homme mais s'attacher à Jésus frère c'est un temps d'idolâtrie mais terrible terrible oh oui pour ça nous autres frère on fait quand le Seigneur nous demande de faire des choses on est en relation avec des frères beaucoup de frères et soeurs il n'y a pas de problème mais frère c'est une relation voilà où on met le Seigneur au devant frère tu ne verras pas qu'on va mettre des gens leur dire il faut nous suivre il faut patatis c'est moi le prophète c'est moi patatis c'est moi le enfin bref voilà frère quand en fait et ça met les gens en fait c'est ça c'est ça un chrétien tu as reçu une grâce tu as reçu un appel ne change pas de langage ne change pas de position en fait c'est le Seigneur qui fera voyez et le respect qu'on va donner aux autres et bien c'est le respect qu'on nous communiquera voyez mais il ne faut pas qu'on mette notre titre nos positions toutes nos grâces au devant pour faire peur aux gens pour faire que les gens puissent nous trembler devant nous mes amis non un homme qui tremble devant moi je serai gêné je vous dis la vérité je serai gêné parce qu'on doit trembler devant l'agneau alléluia l'agneau immolé l'agneau qui a versé son sang sur la croix l'agneau qui nous protège du diable des démons mes amis des maladies voyez il faut adorer l'agneau alléluia waouh et il dit et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire mes amis donc Paul aurait pu être traité de rebelle pourquoi orgueilleux pourquoi parce qu'il dit il ne cherche pas quoi la faveur des hommes oh aujourd'hui quand tu prêches ça on va dire non il pousse à la rébellion oh il est rebelle oh patati c'est ce que dit la parole mes amis on doit s'aimer les uns et les autres mais c'est on doit rechercher la faveur du seigneur or mes amis et ne pas rechercher la faveur de ton église la faveur de ton pasteur la faveur si le pasteur n'a pas dit ah beaucoup de chrétiens ne vont pas agir ils ne vont pas faire ce que le seigneur leur dit de faire ils vont dire il faut la couverture il faut il faut que tu reçois la couverture patati le mandat mon ami mais c'est quoi c'est quel évangile ça mes amis c'est quel évangile c'est terrible ça il y en a ils vont dire ils ferment le ciel carrément sur d'autres mes amis comme si c'était eux qui étaient morts sur la croix pour toi oh je ferme le ciel comment on peut maudire quelqu'un qui vit la parole du seigneur donc ma soeur mon frère si tu vis la parole aucune malédiction sans cause ne peut t'atteindre je vous dis la vérité ah oui il y en a ils disent on ferme le ciel on ouvre le ciel mon ami on peut faire il n'y a que le seigneur qui peut fermer le ciel sur quelqu'un mes amis je vous dis la vérité plus on va fermer le ciel sur toi plus le ciel va s'ouvrir parce que tu marches avec l'élohim véritable parce que tu crains Yeshua parce que tu mets en pratique sa parole et quand il y a sa parole le ciel est ouvert sur toi mon ami donc il ne faut pas que tu craignes oh les malédictions des hommes patatis oh on va me maudire mon ami aucune malédiction sans cause n'aura des faits sur ta vie sur ta maison sur tes enfants sur tes projets je te dis la vérité tu vas porter du fruit je vous dis la vérité je vous dis la vérité Alléluia waouh voilà notre chrétienté aujourd'hui des chrétiens qui ont peur des malédictions patatis mon ami c'est quel évangile ça mes amis c'est quel évangile où Paul a fermé le ciel sur les gens où Pierre a fermé le ciel mes amis c'est Jésus qui opère Alléluia ah oui après quand tu déclarer une parole selon l'esprit du Seigneur les choses peuvent s'accomplir il n'y a pas de souci on ne peut pas maudire quelqu'un qui crée le Seigneur on ne peut pas maudire on ne peut pas aller aujourd'hui des chrétiens maudissent les gens aujourd'hui il y a des chrétiens ils vont maudire les uns les autres mon ami c'est quel évangile ça mes amis hein aujourd'hui on entend des chrétiens qui maudissent d'autres chrétiens je maudis mais mon ami quand tu entends quelqu'un maudire quelqu'un fuis ces personnes ce n'est pas l'évangile ça c'est le diable ça mes amis ah oui parce que le Seigneur a dit quoi bénissez ceux qui vous maudissent voilà l'évangile priez pour ceux qui vous persécutent voilà le message de Jésus donc si tu entends quelqu'un maudire quelqu'un quelqu'un qui maudit mon ami quitte cette personne quittez prends tes jambes à ton cou parce que tu vas mourir sinon mes amis tu vas mourir c'est terrible ça mes amis oh là là Seigneur et Paul dit dans Galate 1 verset 10 et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ou celle d'Élohim Élohim c'est le nom du Seigneur Alléluia donc Paul le grand apôtre dit qu'il ne recherche pas la faveur des hommes vous voyez c'est pas ce qu'il désire la faveur des hommes c'est pas ce qu'il désire mes amis tu vois est-ce que je cherche à plaire aux hommes aujourd'hui beaucoup de chrétiens cherchent à plaire aux hommes ce n'est pas la sanctification ça beaucoup pensent qu'ils se sanctifient mais ils ne cherchent pas à plaire au Seigneur ils cherchent à plaire aux hommes à être bien vu des hommes mes amis mes amis il faut être bien vu de Jésus ça c'est des choses qu'on dit tout le temps dans nos prédications il faut être bien vu de Yéoshua comment Yéoshua te voit aujourd'hui les gens pensent que si un homme un pasteur un prophète voilà que le Seigneur peut utiliser même nous autres nous on voit pas tout mes amis vous comprenez il y a des chrétiens ils veulent être bien vu dans leur congrégation dans leurs églises être au devant la première place avoir des belles paroles avoir ceci maintenant les coulisses là mes amis c'est une vie de ténèbres une vie de péché une vie de je vous dis et ça le Seigneur le voit et c'est ça le plus terrible le Seigneur voit les coulisses de chacun il voit les magouilles il y en a qui font des fausses déclarations des magouilles je vous dis il y a des choses c'est terrible mes amis je vous dis la vérité on entend des scandales des chaos frère on est choqué moi personnellement je suis choqué de voir la chrétienté 2021 c'est je vous dis sauf qui peut mes amis c'est la folie tu veux te sauver je vous dis il faut vous mieux même marcher seul que marcher avec des hommes et des femmes qui sont dans l'hypocrisie le mélange le péché parce que ça risque de t'affecter mon ami ça risque de te toucher la parole dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ah oui donc en 2021 il vaut mieux marcher qu'une ou deux personnes deux trois en fait un petit groupe comme la parole le dit là où il y a deux ou trois réunis et bien le Seigneur au milieu aujourd'hui beaucoup recherchent à marcher en gros en gros groupe oui patati frère je vous dis combien de personnes nous contactent frère pour marcher avec nous combien de personnes pour faire l'oeuvre avec nous frère on reçoit des mails oh patati frère on dit aux gens allez le Seigneur va vous aider il vous fera marcher avec des gens deux ou trois il vous fera en communion avec des personnes ici et là nous on prêche sur les réseaux et la parole est prêchée afin que vous soyez bâtis ici et là et le Seigneur se chargera de vous faire rencontrer deux ou trois des frères et soeurs qui l'aiment voyez parce qu'on n'est pas là vouloir marcher avec tout le monde frère c'est pas ma mission ça ma mission c'est pas marcher avec tout le monde non 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 ma mission c'est de communier oui avec les frères et soeurs voyez mais même le Seigneur il avait 12 il a échangé 12 personnes il marchait pas avec tout le monde je vous dis c'est pas tout le monde qui avait le coeur sur sa poitrine en fait très peu ont le coeur sur la poitrine de Yeshua très peu cherchent à savoir qu'est-ce que dit le coeur de Jésus frère je vous dis c'est c'est frère j'ai même pas de mots très peu posent leur coeur sur la poitrine de Jésus très peu vont dans la timidité pour savoir à savoir qu'est-ce que dit le coeur de Jésus qu'est-ce que ressent le coeur du Seigneur il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont poser leur tête sur le coeur la poitrine des femmes la poitrine des hommes pour savoir qu'est-ce que leur coeur pense voilà aujourd'hui notre chrétientité mes amis c'est la c'est la folie ah oui et il dit quoi Paul on est dans le message vivre la sanctification c'est tout ça c'est tout ça mes amis beaucoup vont croire que vivre la sanctification c'est quoi c'est pas aller voir les films porno non c'est pas que ça la sanctification mes amis c'est aussi l'idolâtrie c'est aussi mettre l'homme au-dessus du Seigneur tout ça c'est ne pas écouter le Seigneur c'est pas obéir au Seigneur c'est tout ça mes amis la sanctification le mélange le mensonge la compromission tout ça tout ça c'est tout ça la sanctification tu vois le péché tu ne parles pas tout ça c'est le péché tout ça tout ça ça rentre dans la sanctification mes amis parce que la sanctification c'est une mise à part mes amis une séparation avec les œuvres des ténèbres une séparation avec le péché quand tu vois le péché frère tu ne peux pas dire bon je vais rester encore ça va non mes amis il y a quelques mois on a dénoncé quelqu'un avec qui on travaillait ici là dans l'équipe frère on a vu le péché le mal frère on a dénoncé ça mes amis je vous dis la vérité qu'est-ce qu'il dit non il faut mettre du fumier parce que cette personne vous l'a tout pris qu'un frère se marie avec une autre sœur qui est dans le même pas une sœur c'est même pas qui était dans le monde même le monde même d'autres anciens ont commencé à dire oui c'est le monde et aujourd'hui on se rend compte que ça passe ça prêche ça collabore ensemble voilà notre système aujourd'hui mes amis je vous dis c'est le chaos je vous dis j'ouvre une parenthèse mes amis un chrétien qui dit oui que l'autre frère peut se marrer avec la sœur il faut mettre du fumier le frère souffle là-bas mes amis il est souffrant la fille n'est pas convertie la fille c'est compliqué voilà notre chrétien aujourd'hui mes amis on dit il faut mettre du fumier ça va pousser ça va aller mais le frère va en enfer des sons comme il va en enfer pourquoi on veut encore que cette personne se marie avec telle personne mes amis voilà notre chrétienté voilà la folie mes amis je vous dis après on va dénoncer ça on va dire non on est méchant ils sont méchants ils sont méchants quelqu'un va en enfer on est méchant à dénoncer le péché mes amis il y en a ils doivent se repentir mes amis parce que le Seigneur est levé le Seigneur est debout frère le Seigneur ne rigole pas avec le péché il ne joue pas avec le péché mes amis je vous dis la vérité on a même dû mettre d'autres anciens dans l'affaire pour qu'ils puissent entendre l'affaire ils ont constaté eux-mêmes en fait c'est le monde la fille c'est le monde c'est vrai voyez et après mes amis c'est terrible et après ces mêmes personnes collaborent ensemble prient ensemble voilà notre chrétienté voilà pourquoi mes amis il faut la séparation avec les ténèbres on ne peut pas collaborer avec les impies avec les pécheurs c'est pas possible ah oui tu veux vivre Jésus tu veux vivre la sanctification et bien mon ami tu dois te séparer des oeuvres des ténèbres te séparer du péché te séparer des mauvaises compagnies quitte à être traité de tous les noms il faut que tu prennes position pour Jésus position pour la lumière alléluia waouh oh Seigneur tu pètes antillère comme moi je veux te dénoncer quand même mon ami oh ah oui tu pètes Guadeloupéen tu pètes Martinique tu pètes des îles comme moi je vois le péché je veux te dénoncer je veux t'avertir au début comme la parole le dit avec amour il n'y a pas de soucis parce que c'est l'amour mais quand on voit que la personne veut persister dans le péché persister nous faire avaler son péché et même faire croire aux autres que c'est nous les méchants frère je vais te dénoncer antillère ou pas antillère madame je ne regarde pas au pays moi moi c'est la parole qui m'intéresse oh Seigneur alléluia waouh quel message du Seigneur dans la parole il ne fait pas de favoritisme c'est écrit aussi donc nous on n'est pas avec notre maître tout disciple accompli sera comme son maître pas de favoritisme on peut me lapider frère je vais parler mes amis pourquoi parce que Jésus me demande de parler il me demande d'annoncer l'évangile alléluia oh Seigneur mon roi alléluia et comme on se bat pour ne pas être dans le péché on peut parler parce que beaucoup ne peuvent pas parler parce qu'ils sont dans le péché ils vont parler comment ils vont parler comment mes amis voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'évangélisent pas beaucoup de chrétiens sont fermés dans leurs maisons dans leurs églises sous prétexte que oui parce que c'est la fin mes amis je vous dis je vous dis mais ce n'est pas cette chrétiennité que je vois dans la Bible ce n'est pas ce que je vois dans la Bible ce n'est pas comme ça que j'ai vu Paul ni Étienne ni l'église primitive ni Jérémie je n'ai pas vu ça j'ai vu des gens dehors on a vu des gens qui allaient parler je vous dis la vérité notre chrétientité elle est malade frère il faut le réveil il faut des hommes et des femmes qui se lèvent pour parler de Jésus pour annoncer la sainte doctrine annoncer la vérité mes amis alléluia waouh ô Seigneur ô Seigneur on voit le péché non on dit non c'est pas le péché mais mes amis mais c'est le péché on dit non en fait vous savez on contourne on contourne beaucoup vont en faire beaucoup iront en faire mes amis beaucoup vont rater l'enlèvement je vous dis la vérité pourquoi ? parce que beaucoup ont préféré être amis des uns des autres amis des hommes avant des postes des positions voilà ce que beaucoup recherchent des postes dans les églises prêcher devant des foules voilà ce que beaucoup voilà ce que voilà comment le coeur de beaucoup est animé il faut que je malgré en fait coûte que coûte malgré le péché ils veulent coûte que coûte prêcher la parole mes amis mais c'est des hommes et des femmes qui vont en faire je vous dis la vérité il y en a ils savent que un thé dans le péché ils vont couvrir parce que il ne faut pas dire voilà le péché qui règne dans les églises mes amis je vous dis frère c'est l'heure de la délivrance c'est l'heure de la délivrance mes amis je vous dis la vérité qu'est-ce qu'il dit Paul est-ce que je cherche à plaire aux hommes moi personnellement je veux mettre en pratique ce qui est écrit je ne cherche pas à plaire aux hommes mes amis oh non nous cherchons à plaire à Elohim nous cherchons à plaire à Jésus et bien sûr nous aimer les uns les autres en fait quand tu aimes le Seigneur de tout ton coeur toute ta force toute ta pensée tu vas forcément aimer ton prochain voyez aimer ton frère ou ta soeur qui prêche la parole aimer tel pasteur tel prophète tout ça voilà comme la parole le dit nous aimer les uns les autres se respecter mutuellement en fait c'est des choses qui iront naturellement voyez c'est l'ordre naturel mais lorsque cet ordre est inversé et bien mes amis c'est pas la parole voyez c'est pas la Bible voyez oh Seigneur Yeshua frère il y a des choses que le Seigneur nous révèle de plus en plus il révèle à son peuple des choses je vous dis frère il nous révèle frère c'est terrible ce qui se passe dans la chrétienté frère c'est le chaos oh Seigneur oh Seigneur Yeshua de Nazareth et il dit si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ donc toi qui cherches à plaire aux hommes tu n'es pas tu n'es pas un servant ou serviteur de Yeshua Yeshua c'est pas possible non 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 tu peux monter descendre si tu n'es pas comment dire si tu cherches à plaire aux hommes dans tout ce que tu fais tu n'es pas un serviteur de Seigneur mes amis tu fais une œuvre pour le Seigneur on te dit non fais comme ça fais comme si fais comme ça et tu le fais tu n'es pas conduit par l'esprit tu n'es pas conduit par l'esprit non 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 tu n'es pas conduit par l'esprit tant que tout ce que tu fais est selon la parole attention parce que s'il y a le péché toutes ces choses là mes amis ce n'est pas biblique mais si tu fais des choses tu travailles pour le Seigneur et ça glorifie le Seigneur le Seigneur se glorifie les hommes sont touchés etc mon ami et on te dit non change de méthode non mon ami fais comme la méthode de Yeshua fais comme la méthode de Jésus mes amis je vous dis la vérité fais comme Yeshua te dira de faire les choses mes amis on ne travaille pas de manière copie copie on travaille tous d'une manière différente pourquoi parce que l'esprit nous conduit tous de manière différente vous comprenez dans l'oeuvre qu'on peut faire dans le travail qu'on peut opérer la manière qu'on peut opérer c'est l'esprit qui nous pousse à travailler mes amis aujourd'hui notre chrétienté on veut faire du copie copie mes amis c'est terrible mes amis on ne peut pas tous travailler pareillement je ne suis pas pasteur tu ne peux pas me mettre pasteur dans une église matin midi soir en prêche dans une église non moi il faut que je bouge il faut que j'aille crier ici et là il faut qu'on bouge partout c'est ça l'église on est en mouvement sinon on devient des religieux des religieux oh seigneur voyez tu n'es pas serviteur de Yeshua si tu cherches à plaire aux hommes dans tout ce que tu fais mes amis combien vont faire l'oeuvre ici et là ils vont chercher à avoir l'approbation des hommes la couverture toutes ces choses mes amis fais le travail du seigneur mon ami ou Paul a demandé la vie des gens pour aller travailler ou Paul a demandé à Pierre la vie tout ça pour aller ici et là frère il est parti travailler parce qu'il veut se sanctifier pour le seigneur la sanctification c'est aussi ça aller travailler là où le seigneur te demande de faire travailler comme il te demande de travailler même si ça ne plaît pas aux uns aux autres travaille comme l'esprit te demande oh frère c'est terrible frère oh mes amis oh je vous dis la vérité si je devais écouter tout ce qu'on m'a dit comment il faut faire il ne faut pas crier il ne faut pas faire ceci frère il n'y aurait eu aucun baptême aucune délivrance conversion frère je vous dis je n'aurais rien vécu avec Jésus et je me suis rendu compte qu'en obéissant au seigneur frère tu vis des choses extraordinaires oh oui parce que tu es pleinement entre les mains du seigneur mais quand tu es entre les mains du seigneur en même temps tu es tiraillé par là mais comment tu peux vivre la sanctification mes amis comment tu peux vivre le réveil comment tu peux vivre la gloire du seigneur mes amis mais en fait beaucoup se mentent à eux-mêmes beaucoup sont esclaves des hommes esclaves de leur église esclaves de leur système je vous dis la vérité oh frère beaucoup vous disent mais il est rebelle il l'orgueille frère dites pensez ce que vous voulez mes amis je vais prêcher ce qui est écrit dans la parole prêcher ce que le Seigneur nous demande de prêcher de proclamer pour son corps qui est dans les nations parce que beaucoup de chrétiens vivent des choses terribles des choses atroces dans leurs églises dans les nations mais je vous dis c'est terrible voilà pourquoi la parole des livres l'évangile des livres alléluia 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 frères et sœurs alléluia qui est encouragé sur le tchat là mes amis chrétiens chrétiens il faut aller dans la chambre quelle chambre dans le secret que le Seigneur pour entendre à savoir qu'est-ce qu'il te dit qu'a bon dit qu'adieu qu'est-ce que le Seigneur te dit beaucoup entendent le Seigneur parler mais ils vont dire Seigneur tu sais je vous dis je vous dis frère le Seigneur s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux beaucoup ont fléchi les genoux et le Seigneur a pris un peuple s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant le péché le système des hommes devant la religion devant les démons le diable ils n'ont pas fléchi les genoux frère ils sont combattus de toutes parts ils sont attaqués ils sont calomniers ils sont traités ils sont patatis mais mes amis ils se battent pour oh Seigneur je veux t'aimer Seigneur et le Seigneur va les soutenir le Seigneur va les bénir mes amis le Seigneur te bénira si tu prends position pour lui et comme tu prends position pour le Seigneur tu vas forcément respecter les uns les autres parce qu'aujourd'hui on veut inverser les rôles on veut qu'on soit plus soumis aux hommes plus soumis à qu'est-ce que dit l'homme à qu'est-ce que dit à tel plus qu'être soumis au Seigneur mes amis mais on ne peut pas parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous vous voyez oh Seigneur mes amis voilà pourquoi nous voilà pourquoi dans EVDN on veut fonctionner comme Jésus nous demande de fonctionner prêcher comme il demande de prêcher crier comme il demande de crier aller là il demande d'aller mes amis pourquoi parce qu'on veut vivre Jésus je me suis converti on se convertit on s'est converti pour suivre Jésus voilà pourquoi toi qui entend ce message fais ce que bon dit Kamandeo fais ce que le Seigneur te demande de faire travail pour Jésus qu'est-ce que le Seigneur t'a confié toi qui m'entends Kamandeo confié qu'est-ce que le Seigneur t'a confié homme-femme sœur-homme toi qui entends ce message qu'est-ce que Jésus t'a confié quel œuvre il t'a confié quel travail il t'a confié non beaucoup non beaucoup préfèrent préfèrent quoi ben préfèrent aller à l'église tous les dimanches asseoir à la même place tous les dimanches voilà et c'est oisif c'est paresseux c'est et 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 c'est terrible mes amis pourtant ça fait des années qu'ils ont reçu des choses la parole la vie toutes ces choses mais qu'ont-ils fait avec qu'ont-ils fait avec beaucoup ont enterré leur talent beaucoup ont enterré tout ce que le Seigneur leur a donné mes amis et ils veulent que d'autres chrétiens aussi enterrent leur talent mes amis mais c'est pas comme ça ça se passe le Seigneur choisit le Seigneur là en fait il regarde nos cœurs et c'est au niveau des cœurs là qui va prendre position pour le Seigneur chacun a le choix mais beaucoup ont choisi d'enterrer leur talent mes amis qu'est-ce que le Seigneur va faire il va faire quoi le Seigneur il va aller chercher des Australiens il va aller chercher des Chinois il va aller chercher des pierres il va aller chercher des gens qu'on connait même pas mes amis pour parler de Jésus parler de son royaume qui vient parler de la vérité dénoncer le péché coûte que coûte même s'ils sont détestés lapidés ils vont parler pourquoi ? parce qu'ils sont animés de l'esprit animés de Jésus comme Étienne il était animé de l'esprit qui a empêché Étienne de parler ? quel prophète a empêché Étienne de parler ? qui a dit qu'il était orgueilleux ? qui a dit qu'il était rebelle ? qui a dit non il ne faut pas qu'il parle comme ça sinon on va le tuer ? mon ami il était prêt à tout pour Jésus voilà pourquoi les enfants du Seigneur nous sommes prêts à tout pour Jésus pourquoi ? parce que notre vie on lui a donné notre vie alléluia combien beaucoup ont peur de prendre des risques pour Jésus parce qu'ils ne le voient pas dans leurs yeux comme ils ne le voient pas ils vont dire c'est compliqué oh c'est compliqué si je dis ça oh c'est compliqué si je prêche ça oh c'est compliqué oh c'est compliqué on va me lapider on va me fermer le bâtiment on va me fermer patati oh patata il ne faut pas qu'on parle comme ça il ne faut pas patati il faut un langage en fait beaucoup se sont conformés au siècle présent voilà la vérité beaucoup se sont conformés ah oui ah oui mes amis je vous dis la vérité c'est terrible mes amis je vous dis il y a deux ans on est parti en mission aux Antilles le Seigneur s'est glorifié en plein Corona frère des âmes libérées frère combien on dit mais qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas en plein Corona frère c'est là que le Seigneur travaille c'est là dans les moments de ténèbres c'est là que la lumière vient il a délivré des âmes converti des âmes le Seigneur il a opéré pourquoi parce qu'on n'a pas regardé au Corona on n'a pas regardé au Dieu on a regardé à Jésus frère aux Antilles au Guadeloupe, Martinique frère il y a un travail terrible que le Seigneur opère je vous dis la vérité Corona au passé il dit il faut aller on y va et le Seigneur travaille touche les policiers touche les âmes frère je vous dis la vérité je vous dis frère c'est magnifique et quand on voit ça on dit on dit non il faut qu'on continue à obéir au Seigneur on continue à obéir au Seigneur mes amis pourquoi parce que c'est beau de vivre la présence du Seigneur c'est beau de voir que c'est lui qui gère tout mes amis oh non non mes amis c'est lui qui opère tout ça pourquoi ? parce que toi tu t'occupes de ses affaires en fait on doit s'occuper des affaires du Royaume voyez je vous dis on va te dissuader de te sanctifier voyez en fait on veut te sentir de la sanctification de l'obéissance vers le Seigneur vers le Seigneur mes amis un chrétien m'appelle après la mission il y a deux ans ou un an il m'a dit oui on a mis des vidéos on voyait nos têtes patatis mon ami pourquoi tu as regardé pourquoi tu as regardé la vidéo si tu n'aimes pas les vidéos ne regarde pas cette hypocrisie aussi mes amis il disait non je n'ai pas pu regarder tout ça patatis mais qui t'a dit d'aller mettre la vidéo était ton téléphone voyez c'est terrible mes amis donc le Seigneur nous demande d'aller faire un travail on veut trouver des problèmes trouver des trucs à dire parce qu'il a mis une vidéo patatis patata mon ami on fera comme le Seigneur nous met dans le coeur de faire les choses mes amis content ou pas content oh mes amis oh on a mis une vidéo pourquoi on a vu nos têtes tout ça patatis mes amis mes amis tant que les âmes sont libérées gloire à Jésus mes amis gloire au Seigneur mes amis oh oui il y a des païens qui vont tomber sur ces vidéos il y a des païens qui vont voir et seront touchés comme l'autre fois quelqu'un m'a reconnu pourquoi j'étais en train vous avez vu le jeune qui s'est converti mes amis guéri de ses mains tout ça qu'est-ce qu'il m'a dit le frère me dit en fait il m'a reconnu pourquoi parce qu'il a vu les vidéos beaucoup pensent qu'on met des vidéos parce qu'on veut on veut se faire voir là on est sur audio aujourd'hui non on a commencé les audios depuis au moins avant le confinement je crois que c'était pendant le confinement ça faisait plus de deux ans il nous a parlé de ça de faire des audios de temps à autre tout ça etc on se laisse conduire voyez est-ce que vous comprenez frère et soeur c'est terrible on n'est pas là parce qu'on veut se faire frère ça ne m'intéresse pas moi c'est la parole qu'il faut que soit véhiculée et quand les vidéos des voyages sont diffusées ben les païens ils vont voir ça et ça va les toucher comme ils sont touchés par les vidéos comme ils sont touchés mes amis parce qu'ils ont entendu la parole de Yeshua être proclamé même s'ils ont vu nos têtes tout ça mes amis là n'est pas le problème c'est la parole qui touche les gens vous comprenez alléluia waouh vous comprenez frère et soeur alléluia donc le frère dit on a mis une vidéo patati patati toi tu fais quoi pour le seigneur toi hein il y a des chrétiens ils aiment parler mes amis ils sont ils ne bougent pas de leur canapé ils ne bougent pas de leur canapé c'est terrible mes amis ils sont assis dans leur canapé assis dans leur chambre au lit en train de regarder qu'est-ce que fait le monde et eux ils sont les premiers critiqueurs vous voyez et le Seigneur leur dit va parler ils ne vont pas parler hein Seigneur on va me taper on va me gifler mon ami beaucoup là je vous dis je vous dis c'est l'hypocrisie je vous dis il y a de l'hypocrisie c'est pas l'évangile qu'on lit qu'on voit aujourd'hui mes amis je vous dis la vérité c'est terrible frères et soeurs je vous dis combien ont arrêté de faire l'œuvre du Seigneur parce qu'on leur a dit non vous savez combien se sont assis combien ont fermé tout ce qu'ils faisaient le travail qu'ils faisaient ils ont tout fermé mes amis je vous dis c'est grave oh Seigneur mon roi frères 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 c'est compliqué le Seigneur il veut qu'on parle il veut que tu que tu parles que tu parles que tu annonces la vie que tu annonces la vérité mes amis alléluia waouh 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 oh Seigneur Yeshua oh Seigneur Yeshua alléluia waouh 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 nous sommes dans un temps où les gens veulent voir Jésus la parole qu'est-ce qu'elle dit le Seigneur viens et vois voyez il y a des gens il faut que le Seigneur il fait aussi voir sa gloire voir les œuvres qu'il fait vous comprenez voilà pourquoi on vous partage des fois les baptêmes les conversions toutes ces choses pour que c'est aussi que les gens voient le travail qui se fait voyez que les païens voient comment les païens se convertissent comment ils sont touchés parce qu'ils ont oh la la voyez c'est terrible mes amis voyez mais il faut faire attention pour ne pas être dans l'optique oui de se faire voir il faut qu'on voit ma tête patati frère mon ami on n'est pas dans frère chacun connait son cœur chacun connait son cœur mes amis alléluia oh Seigneur Yeshua waouh 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 voyez le Seigneur conduit ses enfants à vivre dans la sainteté à vivre dans la sanctification voyez et il conduit chacun de ses enfants d'une manière ou d'une autre d'une manière différente chacun conduit comme l'esprit le conduit aujourd'hui dans le chrétien on va dire non si un tel ne fait pas comme un tel ah il s'est garé oh mon ami c'est pas ce que la Bible dit Paul n'a pas été conduit pareil que Pierre les apôtres n'ont pas été conduits tous de la même manière mes amis chacun a fait le travail qu'il fallait faire pour la glorification du royaume aujourd'hui on se préoccupe plus à savoir qu'est-ce que font les autres et soit même on ne travaille pas mes amis soit même on ne bâtit rien soit même on ne travaille pas pour le Seigneur on veut tous faire des choses copiées collées des choses pareillement pataties frère il faut qu'on arrête c'est pas cet évangile que je lis c'est pas cet évangile que Jésus nous a prêché mes amis non 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 vous comprenez frères et sœurs c'est terrible mes amis vivre la sanctification c'est quoi c'est pas seulement ne pas mentir c'est tout ça mes amis la sanctification c'est quoi c'est obéir à Jésus qu'est-ce que Jésus te dit qu'est-ce que Jésus te dit oh c'est terrible voilà pourquoi nous autres on n'est pas là pour entrer dans la vie des gens il y a un jour un frère il nous téléphone oui je dois faire quoi frère on l'a renvoyé vers le Seigneur ça l'a touché il nous a dit oh la la je crois que vous allez me dire de faire comme ci comme ça ça l'a touché en fait il s'est rendu compte qu'on n'est pas des bishops on n'est pas des gens qui rentrent dans la vie des gens pour contrôler le foyer des gens voyez c'est terrible frère et du coup ils ont pris une décision avec sa femme tout ça par rapport à une situation et le Seigneur s'est glorifié voyez notre limite c'est quoi c'est frère notre rôle c'est d'annoncer l'évangile d'annoncer Jésus voyez mais notre rôle n'est pas aller fuir dans la vie des gens qu'est-ce qu'ils mangent ils mangent comment patatines non c'est pas le rôle frère si ton pasteur je vous dis agis de cette sorte rentrez dans ton foyer rentrez dans ton couple etc contrôlez vos affaires contrôlez vos comptes en banque contrôlez mon ami il faut commencer à parler il faut commencer à prendre position mes amis je vous dis la vérité ah oui c'est pas ce que la Bible enseigne la Bible ne dit pas qu'on a tout pouvoir la Bible ne dit pas que les prédicateurs ont tous les pouvoirs non notre rôle s'arrête à annoncer l'évangile à annoncer la vérité vous comprenez alléluia si tu vois quelqu'un rentrer dans ta vie rentrer dans ton couple rentrer dans ton foyer rentrer dans ta famille tout ça mon ami non 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 il faut mettre un stop à tout ça mes amis ah non je vous dis la vérité oh frère et chancée je crois que ça va ça va nous éclairer beaucoup de chrétiens libérer beaucoup de chrétiens qui sont dans des souffrances qui sont dans des pleurs qui sont dans dans le dépouillement qui sont au bord du suicide au bord de il y a beaucoup de chrétiens qui sont au bord de suicide des chrétiens qui pensent que le Seigneur les a abandonnés et ils veulent se suicider mon ami c'est parce que beaucoup de chrétiens ont mis leur foi dans les hommes je vous dis la vérité et quand l'homme te déçoit et bien beaucoup qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent aller se suicider mes amis voilà pourquoi les chrétiens ils font suivre Jésus mettre ta foi en Jésus vous comprenez et pas l'inverse et non l'inverse vous comprenez frères et sœurs c'est terrible ça Alléluia Galate 1.10 et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle d'Elohim celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ donc beaucoup ne sont pas serviteurs de Christ beaucoup font semblant d'être serviteurs de Christ mais ils prêchent pour l'argent il y en a qui prêchent pour l'argent je vous dis voilà notre fléau dans la chrétienté l'argent je vous dis l'argent est devenu le Dieu de beaucoup de chrétiens beaucoup prêchent pour l'argent beaucoup prêchent pour se mettre quelque chose quelque chose sous la dent un peu de sous vous voyez beaucoup mes amis vont dans les églises ils ont des belles positions des belles postes pourquoi ? ils ont l'argent l'argent mes amis voilà le problème dans notre chrétienté voilà ce qui fait aussi comment dire que beaucoup ne prêchent pas la vérité parce que c'est l'argent oh mes amis l'argent est la racine de tous les mots mes amis l'argent tu peux me donner 10 millions 20 millions frère je vais te dénoncer quand même ah oui mon ami tu ne peux pas me corromper avec tes 20 millions je te dis la vérité je vais te dénoncer ah oui que ton argent périsse avec toi c'est ce que c'est ce que disait Pierre vous voyez Jésus est plus riche que l'argent combien sont morts ils étaient millionnaires Johnny et moi ils étaient millionnaires combien de riches meurent ils étaient millionnaires l'argent n'a rien pu faire pour eux l'argent mes amis ça c'est ça c'est il y en a beaucoup qui utilisent l'argent c'est pour quoi c'est pour en fait c'est pour c'est pour assou comment dire atténuer voilà c'est pour leur plaisir leurs envies personnelles tout ça voilà c'est terrible mes amis un enfant de Jésus n'est pas ami de l'argent un enfant de Jésus n'est pas amoureux de l'argent au prix au prix de de ne pas prêcher la vérité combien vont pas prêcher la vérité pour ne mes amis c'est terrible il y en a beaucoup qui prêchent pas la vérité c'est pour recevoir la dîme recevoir une grosse somme parce que s'ils prêchent la vérité ils vont se dire ah mais il va pas me donner l'argent sinon il va pas déposer ces 5000 euros pour l'église il va pas soutenir l'église sinon si je prêche pas la vérité voilà aujourd'hui mes amis comment beaucoup se corrompent et le Seigneur qu'est-ce qu'il fait le Seigneur les quitte parce que le Seigneur n'est pas dans la compromission mes amis je vous dis la vérité tu peux être millionnaire tu peux être tout ce que tu veux mes amis je vais te prêcher l'évangile je vous dis la vérité on a créé j'ai créé ma société frère frère même même dans ma société frère je prêche la parole du Seigneur quand il me dit de parler je parle je vous dis et les gens achètent quand même pourquoi parce que c'est le Seigneur qui donne quand le Seigneur donne il faut faire tout ce qu'il dit sinon mon ami tes affaires vont pas marcher je vous dis comment tu peux mettre Jésus de côté alors c'est lui qui te donne les choses hein il y en a ils ont créé je vous donne une parenthèse aussi encore là il y a des chrétiens qui ont créé leur société mes amis ils refusent de prêcher Jésus ils vont dire non faut pas mélanger les choses tout ce que vous savez parce que na 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 mon ami vous êtes amoureux de l'argent je vous dis je vous dis la vérité frère je vous dis amoureux de l'argent et beaucoup ont honte de Jésus beaucoup ont honte de l'évangile aujourd'hui on voit le monde même les religieux ils prêchent leur Dieu dans leur sisme dans leur truc ils prêchent leur Dieu pourquoi nous les chrétiens on aurait peur de prêcher Yeshua on va dire non il faut la sagesse c'est pas le lieu approprié patati patata alors que les gens meurent les gens vont en enfer mes amis voilà leur chrétienté frère les malades beaucoup n'ont pas la folie beaucoup n'ont plus la folie on vit dans une chrétienté où il n'y a pas la folie de Jésus il n'y a plus la folie voyez c'est l'amour du système c'est l'amour de l'argent voyez c'est terrible frère et soeur et en vivant la gentrification en vivant la vérité frère tu auras des problèmes je vous dis tu auras des problèmes beaucoup pensent que vive la gentrification tout va bien on va tous m'aimer tout le monde patati frère tu seras haï même ta chrétienne même ta propre famille il va te haïr frère je te dis la vérité mais aujourd'hui beaucoup ont peur d'être seul beaucoup ont peur de se retrouver seul comme dans la parole beaucoup ont peur d'être chassé de la synagogue de la congrégation donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont dire ah mais il ne faut pas que je parle sinon je vais me retrouver tout seul sinon voilà comment ça c'est l'hypocrisie je vous dis frère oh seigneur je vous dis c'est terrible il y a des chrétiens ils ont cru qu'ils pouvaient me compromettre ils pouvaient me faire ah on va le compromettre on va essayer de mon ami ça va passer comment ici ça va passer où frère je vais te dénoncer ancien ou pas frère tu ne peux pas essayer de me compromettre je vais te dénoncer ah oui mes amis je te dis la vérité chrétien ancien ou pas tout ce que tu veux mon ami tu ne peux pas essayer de me faire compromettre avec le péché je vais te dénoncer ah oui Antillais ou pas Antillais Guadeloupé ou pas Guadeloupé frère je vais te dénoncer mon ami je te dis la vérité pas de sentiment de race tout ça oh comme c'est le même peuple que moi je ne vais pas parler parce que c'est les Antilles patatis frère on s'en moque de tout ça mes amis on nous on a les chrétiens véritables on a pris position pour la Bible ah oui frère écoutez bien ce message on prend position pour la Bible alléluia au nom de Yeshua de Nazareth il ne faut pas venir me raconter oui un tel a fait ci et ne crois pas je vais t'écouter je vais aller vérifier qu'est-ce qu'un tel a fait c'est ça la parole c'est écouter toutes les versions et tout ça c'est la sanctification et malheureusement nous sommes dans un temps où on raconte des choses sur les uns les autres et les gens boivent tout ce qu'on leur dit ils ne vont pas vérifier mon ami voilà notre chrétien tu veux me dire je vais vérifier mes amis je vais vérifier la version des uns des autres pour savoir c'est quelle version de chacun et c'est ça la parole aujourd'hui mes amis beaucoup de chrétiens entendent des choses ici et là et ils vont boire ces choses et ils vont commencer à ne plus parler avec telle soeur par exemple tu vois telle soeur on a dit un truc sur telle soeur et bien plus personne ne parle à cette soeur là mes amis mais ça c'est ça c'est sectaire c'est une secte je vous dis c'est diabolique tu n'as même pas vérifié la version oh tu ne parles plus à cette soeur là mes amis c'est quoi voilà ce qui se passe aujourd'hui frère je vous dis c'est la folie je vais dire je suis méchant mon ami chacun chacun va se reconnaître dans tout ça ça va libérer des chrétiens partout dans les nations parce que beaucoup parlent je ne suis pas là pour parler des choses que je ne vis pas des choses que frère on veut prêcher ce qui est écrit dans la parole tu vois oh il faut des enseignements des patatilles frère on n'est pas dans ces choses là frère des trucs de patatilles il faut prêcher les choses qui sauvent on prêche ce qui délivre ce qui sauve pas des choses pour faire rêver des gens des choses qui sont fausses des gens des choses oh oui c'est pas cet évangile c'est pas cet évangile là que j'ai reçu moi quand je me suis converti j'ai reçu frère frère c'est la sanctification que j'ai reçu premièrement et la Bible dit dans Hébreu 12-14 rechercher la paix avec tous comme tout à l'heure je l'ai dit tout à l'heure la paix avec tous mais ceux qui aiment Jésus parce que ce qui nous réunit les chrétiens c'est la vérité c'est pas la vérité frère je suis pas une victoire moi c'est pas possible non 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 tu vis dans la compromission tu vis dans l'alcool tu vis dans le péché tu dragues les femmes tu mens tu forniques tu es dans le film porno je sais pas dans le racisme tout ce que tu veux mon ami je vois ça je vais me séparer toi frère pas de sentiment parce que c'est la fin qu'on vit là c'est sauf qui peut on vit la fin des temps mon ami c'est un temps il ne faut pas chercher à marcher avec les gens il faut chercher à marcher d'abord avec le Seigneur et prier que le Seigneur te montre avec qui marcher aussi parce qu'il faut la communion fraternelle vous comprenez et la communion fraternelle c'est pas l'église du dimanche la communion se vit le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi frère je communique je communique des frères et soeurs frères qui sont ici et là mais c'est magnifique et ce qui nous réunit c'est la vérité c'est la lumière c'est la sincérité voilà ce que nous aimons voilà ce qui nous réunit c'est tous ces ingrédients s'il n'y a pas ces ingrédients là mon ami on va se souvenir pour faire quoi pour parler de quoi parler de film d'horreur parler de quoi parler de 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 chanteur parler de quoi parler de sexe parler de quoi mon ami je me réunis pour parler de la vie voyez la vie qui est Jésus alléluia waouh tu me verras pas aller me réunir avec des collègues tout ça après le travail on va boire un café on va parler de quoi mes amis voyez on est au travail on va parler au travail il n'y a pas que si voilà on peut travailler tout ça mais quand le travail est fini je rentre chez moi mes amis là c'est ma femme mes enfants après la communion mes amis c'est Yeshua tu ne vas pas appeler je ne sais pas pourquoi je vous fais parenthèse mais j'ouvre la parenthèse je suis sûr qu'il y en a des chrétistes sont dans cette situation à moins que le sien te demande d'aller parler à quelqu'un pour le sauver il peut te le dire aussi il n'y a pas de problème mais si de toi même tu te sens à l'aise tous les soirs après le travail bon chéri je vais boire un verre avec les collègues tout ça je vais essayer de les gagner et c'est tout le temps pareil mon ami tu t'es conformé tu t'es ami ah oui tu t'es conformé au monde tu t'es conformé au siècle présent je vous dis un chrétisme ne va pas aller tous les soirs après le travail aller boire un verre tout ça on va boire on va discuter avec les collègues tout ça on va faire des bullings tout ça et ça c'est de manière tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mon ami je vous dis c'est pas possible ça je vais parler de quoi tu peux pas parler du ciel avec des païens ils vont t'entraîner la parole est claire les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ils vont t'entraîner dans des choses tout ça et ça va commencer à bifurquer vers les femmes tout ça et tu vas commencer à te complaire à commencer à rigoler à prendre plaisir à toutes ces choses mon ami et tu vois c'est comme ça qu'on se détourne voilà pourquoi il faut marcher avec des gens qui aiment Jésus marcher avec des frères et sœurs frères qui ne sont qui sont pas là à dire des gros mots tout ça à draguer à voler à tricher à insulter les gens mes amis je vous dis la vérité quand tu vois ça il faut quitter c'est communion je vous dis je vous dis la vérité rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur voyez donc personne ne verra le Seigneur sans la sanctification vous comprenez tu vois donc t'entends des choses sur les uns et les autres tu vas commencer à prendre une position tu vois parce qu'on t'a dit quelque chose sur un tel est-ce que t'as vérifié je pose la question est-ce que tu vérifies les infos qu'on te donne chrétien réponds tu vois c'est terrible frère il y a des chrétiens vous répondez beaucoup ne vérifient aucune info ils vont entendre un tel à voler t'as vérifié ou pas est-ce que t'as vérifié beaucoup ne vérifient pas parce qu'ils ont dit ils vont dire ah mais c'est comme on m'a dit je crois il faut qu'est-ce que dit la Bible qu'est-ce que dit la Bible hein qu'est-ce que dit la parole de vérifier de ne pas prendre les accusations tout ça sur un ancien etc il faut vérifier les choses et ça c'est un fléau qui est en train de faire des dégâts frères et sœurs même avec les frères et sœurs qu'on peut connaître des dégâts terribles je vous dis et de manière générale je suis sûr ça c'est partout ça et c'est des choses qu'on observe qu'on voit vous voyez des choses qu'on entend ici et là frères les infos ne sont pas vérifiées etc frères j'en parle pourquoi parce que ça fait des dégâts dans la chrétienté mes amis des dégâts je vous dis la vérité et ça crée des clans ça crée des histoires ça crée c'est la folie vous comprenez oh Seigneur des choses qu'on peut entendre ici et là des choses qui sont non vérifiées des choses pataties alors que des gens sont en train de mourir ici et là mes amis vous voyez voilà pourquoi chrétien chrétienne toi qui as eu en fait le problème avec beaucoup de chrétiens c'est qu'ils ne prennent pas position pour Jésus c'est ça aussi le problème vous voyez on ne devient pas chrétien pour les gens on devient chrétien parce que Jésus nous a touchés voilà pourquoi la parole nous dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme il le dit le Seigneur donc beaucoup se confient dans l'homme et quand ils sont déçus aujourd'hui c'est compliqué vous voyez ils vont croire que le Seigneur les a quittés alors que le Seigneur ne t'a pas quitté c'est toi qui l'as quitté pour marcher avec les hommes tu l'as quitté pour communiquer avec les hommes plus qu'avec lui mes amis la parole le dit il sera avec nous jusqu'à la fin du monde mes amis alléluia frère c'est magnifique d'être attaché au Seigneur c'est magnifique je vous dis il ne faut pas que quand les gens soient attachés au Seigneur qu'on dise ah non ils sont orgueilleux ah ils sont rebelles frère c'est la parole le Seigneur veut qu'on soit attaché à lui ah oui et non à une église ne me demandez pas j'appartiens à quelle église j'appartiens au royaume des cieux mes amis beaucoup cherchent à savoir il prie avec qui avec qui il prie frère je prie avec Jésus alléluia j'appartiens à l'église de Jésus j'appartiens au royaume des cieux mes amis aïe 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 c'est le message de l'évangile on n'a pas vu Paul dire oh j'appartiens à Jérusalem oh j'appartiens à Pierre oh j'appartiens mon ami il a dit clairement il est serviteur de Jésus Christ oh oui mes amis c'est ça la parole et ce qui nous unit c'est la sainte doctrine c'est à cela qu'on se reconnait il faut qu'on arrête de dire tu prie dans quelle église toi toi dans quelle église frère c'est la parole qui nous montre qui est qui c'est la vérité que la personne peut vivre aussi je vous dis il faut qu'on prie il faut prier aussi pour que le Seigneur te montre l'état d'âme de chacun on te dit quelque chose sur quelqu'un prie pour voir l'état d'âme moi je prie pour voir l'état d'âme frère le Seigneur il montre des choses terribles je vous dis la vérité moi je ne coure pas après les prédicateurs on ne coure pas après les prédicateurs nous courons vers Jésus et nous sommes encouragés qu'on voit des frères et des sœurs qui prêchent aussi la vérité la sainte doctrine on dit waouh ça c'est un chrétien ça c'est une chrétienne parce que le Seigneur atteste que c'est sa fille c'est son fils voyez mais il ne faut pas courir après les prédicateurs frère et sœurs ne cours pas après les prédicateurs ne cherche pas ce qu'un homme puisse régner sur toi comme Israël ils n'ont plus voulu que le Seigneur règne sur eux qu'est-ce qui a régné sur eux c'est Saoul un homme ah oui et le problème aussi dans la chrétienté ce qu'on veut beaucoup de chrétiens cherchent à ce que des gens règnent sur eux oh il faut que le pasteur règle sur moi il faut que le pasteur me dise à quelle heure il faut que je mange il faut que le pasteur me dise comment je dois m'habiller il faut que le pasteur patati oh le pasteur si tu parles plus du pasteur que de Yeshua mon ami laisse pas te dire que t'es un idolâtre je te dis la vérité qu'il y a des chrétiens ils vont évangéliser ils vont évangéliser leur église ils vont évangéliser leur ministère évangéliser mon ami c'est pas sur le message on va évangéliser pour annoncer Jésus mes amis vivre la sanctification et en vivant la sanctification on vivra la présence du Seigneur la gloire de Jésus Alléluia Alléluia Frère Ressor c'est magnifique voyez quand le monde nous voit il faut que le monde voit le royaume il faut pas que le monde voit une secte voit qu'on appartient une religion on appartient à telle congrégation il faut en fait tu dois leur annoncer le royaume combien de chrétiens il y a un chrétien il y a pas longtemps Alléluia il le salue s'il écoute ce message il nous a appelé parce qu'il veut son baptême Frère il est tombé sur une vidéo où on prêchait la parole qu'est-ce qu'il a vu il a vu qu'on prêchait le royaume on prêchait ça l'a touché parce qu'il a vu qu'on prêchait pas une église on prêchait le royaume on s'est eu au téléphone on l'a parlé avec lui au téléphone et il s'est rendu compte en fait que en fait c'est ça qu'il cherchait parce qu'aujourd'hui on annonce aux gens oui les églises oh patati mes frères les gens cherchaient en fait ce qui diffère avec la religion qui diffère avec le système qui diffère avec le monde c'est que quand tu prêches le royaume des cieux frères le royaume se manifeste le Seigneur touche les âmes et les âmes se baptisent mes amis comme ce frère en question mon frère compadre et tantillais touchez pas la parole de Jésus là ils vont se marier c'est terrible qu'est-ce qu'il a touché c'est pas moi c'est pas ma tête c'est pas ma voix c'est le message c'est le message qu'il a délivré c'est le message qu'il a ramené vers Jésus c'est le message qu'il a éclairé le message de l'évangile frère il nous dit qu'il a dit quoi le frère continuez continuez à crier en Guadeloupe tout ça les gens regardent tout ce qui se passe quand tu as diffusé les vidéos tout ça en Guadeloupe ça touche les gens frère on était choqué choqué frère je vous dis la vérité alléluia donc il y a un travail que le Seigneur fait même si on ne voit pas nos yeux le Seigneur nous protège pour ne pas devenir aussi orgueilleux parce qu'on peut croire qu'on est quelqu'un on prêche ils nous ont touché frère on ne montre pas tout mais je crois qu'au ciel qu'on ira au ciel alléluia père je me reprends de tous mes péchés père efface tous mes péchés papa tout mal papa que j'ai pu commettre devant toi papa parce que je veux aller au paradis papa je veux rentrer au paradis papa je veux papa faire ce toi-là avec toi papa je veux te glorifier mon Seigneur alléluia frère c'est magnifique mes amis alléluia père je me reprends de tout péché toute colère toute parole papa mauvaise que j'ai pu dire papa père je me reprends frère reprends-en nous ah oui c'est valable pour tout le monde la repentance mes amis ah oui c'est tous les jours la repentance c'est tous les jours si tu as blessé quelqu'un il faut lui demander pardon il faut réparer c'est ça aussi la repentance mes amis tu ne peux pas dormir correctement alors que tu blesses des gens non ce n'est pas possible frère juste pour vous témoigner la repentance c'est quoi la repentance parce que beaucoup parce que c'est les autres tous les autres c'est les autres qui doivent se rapporter et nous quand ils rapportez-vous là nous aussi frère on cherche à se rapporter tous les jours ah oui j'ouvre une parenthèse on devait je devais louer une voiture il n'y a pas longtemps il y a une dame qui de frère c'est ça aussi chrétien frère je n'ai rien à cacher moi si j'ai péché je me reprends je dis aussi les choses alléluia on peut faire aussi des erreurs une dame je vais louer la voiture et du coup qu'est-ce qui s'est passé elle m'a dit quelque chose par rapport à la voiture qu'on voulait louer elle m'a dit quelque chose et je n'étais pas très content donc je n'ai pas très bien parlé enfin je n'ai pas su le tâche rassurez-vous mais je n'ai pas je n'étais pas content en fait je n'étais pas content de ce qu'elle me proposait etc donc du coup il s'est passé quoi j'ai rappelé la dame frère je ne la connais pas je dis madame excusez-moi peut-être je vous ai mal parlé excusez-moi frère pardon madame etc et du coup et c'est ça je n'ai pas dit comme c'est une païenne non c'est pas grave frère elle a un coeur et un coeur pour être blessé donc on peut parler d'une manière et on peut blesser les gens on peut faire du mal aux gens donc en fait la repentance c'est réparer c'est dire là par contre là j'ai mal parlé c'est vrai j'ai mal parlé madame je demande pardon madame par là etc et c'est ça la repentance tu vois tu fais quelque chose de mal envers quelqu'un frère dis pas il y a des chrétiens j'ai une parenthèse ils vont dire Seigneur je te demande pardon à toi et lui bon je ne calcule pas c'est avec quoi j'ai à faire non il faut aller restituer il faut aller réparer mes amis vous voyez il faut aller réparer vous voyez quand on fait du mal à quelqu'un il faut aller réparer on ne veut pas dormir correctement et on a fait du mal à quelqu'un on a menti sur quelqu'un il y a des chrétiens qui mentent sur les autres et ils ne vont pas réparer les choses tout ça ils vont dire pardon Seigneur mon ami fait ça je vous dis ça c'est pas c'est pas la parole ça mes amis ça c'est pas c'est pas la parole ah oui c'est pas la parole mes amis ça au nom de Yeshua de Nazareth vous comprenez alléluia même ton frère si tu lui as fait du mal il faut l'appeler ma soeur par contre c'est vrai je reconnais mais le problème aujourd'hui dans la chrétienté c'est à cause des grâces qu'on peut avoir à cause des positions qu'on peut avoir on a du mal à se rabaisser on a du mal à comment dire à appeler les gens à aller voir les frères et soeurs et leur dit pardon on a du mal pourquoi ? parce que la position qu'on peut avoir peut nous rendre aveugles je vous dis la vérité et ce qui touche le Seigneur ce qui touche les âmes c'est quand en fait ils voient que en fait on se met pas au dessus d'eux je vous dis la vérité qu'on est capable de reconnaître les choses qu'on fait qui peuvent être mal tu vois qu'ils soient avérés bien sûr parce qu'il y a des chrétiens qui vont leur dire la vérité ils vont dire non t'as blessé quelqu'un dire la vérité c'est t'as blessé quelqu'un mes amis il faut faire attention aussi à ce qu'on dit tu vois dire la vérité à quelqu'un il va dire non il a mal parlé il fallait pas dire ça comme ça il l'a blessé mon ami comment vous le des fois il faut qu'on arrête de vouloir changer la vérité la vérité c'est la vérité même si on la dit on dit la vérité c'est avec douceur bien sûr mais il faut entendre la vérité aujourd'hui on veut dire non faut pas dire ça comme ça mon ami la vérité c'est la vérité un chien c'est un chien ça c'est un chat voyez voyez alléluia donc il faut être capable de dire la vérité aux uns aux autres c'est ça le message de l'évangile être capable de dire par contre là je reconnais j'ai fait mal c'est ça aussi l'humilité et l'humilité précède la gloire donc plus on s'humilie plus le chien se glorifie dans tout ce que nous allons faire dans nos vies etc parce que on reconnait nos erreurs sans avoir peur d'être tu vois c'est le seigneur qui atteste qui sont ces enfants aujourd'hui beaucoup ont du mal à dire leur péché pour que les gens ne les quittent pas ah si il dit ça il ne va plus marcher avec moi il ne va plus m'appeler je ne vais pas lui dire ça parce que sinon il va me voir mal etc frère au contraire il va dire ah là là waouh quelle humilité et ça va toucher les cœurs des uns des autres vous comprenez vous comprenez moi je n'ai pas de mal à pleine soeur ou à un frère leur dire ah par contre là j'ai peut-être mal âgé avec toi oh pardonne-moi oh là j'ai mal fait pardonne-moi oh patati je ne vais pas dire non 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 c'est moi qui est le bon frère c'est grave tu vois la vérité on veut te faire croire non tu as mal vu frère c'est le mal que j'ai vu c'est tout et je vais dire la vérité tu comprends donc c'est ça aussi le chrétien toi mon frère ma soeur tu vois la vérité tu vois le mal il faut dire la vérité même si on veut t'embrouiller te dire te faire changer l'affaire non tu as vu ça tu vois mes amis c'est terrible voyez combien sont manipulés beaucoup de chrétiens sont manipulés mes amis comme des marguerites manipulés etc mon ami il faut prendre position pour Jésus vous comprenez alléluia vivre la sanctification alléluia frère et soeur mes amis c'est magnifique frère c'est magnifique frère n'aie pas peur de parler n'aie pas honte de parler de Jésus n'aie pas honte de dire la vérité n'aie pas peur de dire la vérité au nom des choix prêche la croix prêche la sainteté prêche Jésus alléluia alléluia frère je me suis converti pour Jésus donc je parlerai de Jésus frère je peux vivre seul je peux être lapidé frère ma folie à moi là ma folie c'est Yeshua mes amis donc même si c'est un policier un député frère si le sien m'a dit de lui parler de lui je lui parlais de Jésus alléluia waouh parce que c'est le Seigneur qui ouvre les portes c'est pas nous même qui ouvrons les portes aujourd'hui on va cacher l'évangile parce qu'on a peur que les portes se ferment bon faut pas que je dise trop la vérité sinon la porte va se fermer devant moi mon ami les portes vont se fermer même je vous dis ça va se fermer pourquoi ? parce que t'as mis Jésus derrière et quand tu mets Jésus en dernière position là mes amis mon ami c'est plus le Seigneur qui règne c'est plus le Seigneur voyez donc vivre la sanctification mes amis c'est demeurer intègre demeurer ferme dans les voies du Seigneur dans ce que le Seigneur te demande en déplaise aux uns aux autres mes amis tu ne fais pas le ministère tu ne fais pas l'oeuvre du Seigneur pour plaire aux uns aux autres non sinon moi-même moi-même si je voulais plaire aux hommes je dois arrêter de crier depuis des années combien de fois on m'a dit oh il ne faut pas crier oh il ne faut pas crier oh patati oh c'est pas la même époque oh c'était l'époque de Jérémy oh c'est l'époque de Jean Baptiste oh mon ami si j'aurais écouté toutes ces personnes-là mes amis je ne serais jamais même enterré même mes amis je vous dis voyez oh c'était l'époque de ceci oh c'était l'époque de cela mes amis quand quelqu'un ta tête n'est pas aimée de quelqu'un on va chercher je vous dis il y a des chrétiens ils ne vont pas aimer ta tête ils vont tout faire pour te lapider parce que ta tête ne passe pas ils vont chercher tous les épithètes parce que ta tête ne passe pas mes amis mais toi ne change pas la parole mes amis ne change pas la Bible prêche la parole prêche l'évangile abondiée oh il ne faut pas crier oh il ne faut pas évangéliser oh il ne faut pas ceci oh patati mes amis faisons ce que le Seigneur nous met dans le cœur de faire sans pratiquer le péché voilà l'essentiel le plus important ne pas pratiquer le péché ne pas vivre le péché et de vivre selon Jésus alléluia il ne cherche pas vis ta vie avec le Seigneur vis ta marche avec le Seigneur vis ta relation avec le Seigneur vis ta communion frères et sœurs vis librement car la parole nous dit c'est pour la liberté que Jésus Christ nous a affranchis pas pour être encore esclave ici et là non c'est être esclave de Jésus tu es son esclave tu es esclave de Jésus tu es lié à Jésus tu es enchaîné par le Seigneur ah des fois mon ami il te dit de faire des choses c'est compliqué Seigneur Seigneur mais en fait tu es esclave tu es obligé sinon c'est compliqué pour toi ah oui il te dit crie là-bas il faut crier fais telle oeuvre pose tel acte prêche tel message il y a des messages qu'on prêche on lui dit non il ne faut pas prêcher ça non vous savez comme un mec on a pu recevoir un commentaire oh il ne faut pas prêcher tel message oh patate si frère toi même tu dois même dans le mensonge le péché s'il faut frère pas de sentiment pas de sentiment mes amis oh patati oh patate vous savez qu'on va prêcher quel message on va nous dire non ce titre là il ne faut pas mettre ce titre ce titre non mon ami c'est ce qui se passe dans l'église on va prêcher ce qui se passe dans l'église mes amis le Seigneur nous demande de prêcher des choses pour libérer ses enfants et d'y faire le camp on nous dit non ça c'est pas ça c'est toi même tu dois être dans le mensonge aussi toi aussi il faut même je parle à cette personne là elle va se reconnaître oh non il ne faut pas prêcher ça tu es même dans les magouilles s'il faut même quand quelqu'un va te voir il ne faut pas prêcher comme ça il ne faut pas dire ça c'est qu'il est dedans et ça dérange son péché ça secoue son péché mes amis parce qu'il est dedans quand tu vois des chrétiens se lever te dire non on ne prêche pas la croix c'est qu'eux même sont dedans mes amis ils sont dedans je vous dis soit ils sont dedans soit on leur a dit tellement de choses aujourd'hui ils ne veulent plus prêcher la parole beaucoup de chrétiens ne veulent plus prêcher la parole mes amis oh seigneur frère je vous prie que le Seigneur revienne qu'il nous sauve de cette génération de ce monde frère parce que frère le mal là c'est frère en fait on est obligé de parler c'est terrible parce qu'on voit le mal devant nos frères on ne peut que crier parce qu'il y a le mal frère il y a le péché la justice le mal frère il faut que l'église parle afin que le peuple soit libéré afin que les enfants du Seigneur que les païens se convertissent aussi c'est quand les païens voient le monde ils disent mais où sont les chrétiens même si on se pose la question où est Dieu c'est ce qu'ils disent les païens des fois si Dieu existait mais c'est pourquoi parce qu'où sont les chrétiens pour éclairer aussi où sont les flambeaux pour éclairer où sont les flambeaux pour montrer la voie le chemin mes amis où sont-ils où sont-elles non ils sont dans les boîtes de nuit oh non ils sont dans les cancans oh non ils sont fermés dans les églises voilà comment les païens les ont convertis malheureusement beaucoup meurent et vont en faire pourquoi ? parce que l'église beaucoup ont abandonné leur poste je vous dis il y en a qui vont prêcher oh sentinelle oh sentinelle eux même là c'est terrible ça mes amis il y en a qui prêchent des choses qui ne vivent même pas mes amis oh seigneur je vous dis c'est grave je prie que le seigneur envoie des héli je prie que le seigneur envoie des héliettes pour les femmes aussi parce que les femmes aussi le seigneur vous appelle aussi à parler les soeurs on a un choix vous savez qu'il y a une soeur qui va rigoler héliettes là c'est mon nouveau mot il y a des héli des héliettes des hélisettes des hélisées des paules des paulettes des pierrettes alléluia des pierres des héthiénettes qui vont se lever en fait c'est le corps qui se lève c'est les femmes les hommes qui se lèvent l'église qui se lève pour parler de l'époux pour crier et dire que l'époux revient il est minuit va crier va dire non chute tu sais il ne faut pas crier dans le métro les gens dors ils sont fatigués dans les trains vous savez non il ne faut pas crier parce que les gens ils sont mes amis ça c'est conformé au cercle présent mes amis tout ça là conformé au cercle présent la parole dit à minuit ils ont fait quoi ils n'ont pas des chutes ils ont crié mes amis c'est pas ça l'évangile l'évangile c'est quoi c'est faire ce qui est écrit donc si c'est biblique c'est biblique alléluia frère ça va encourager je crois que ce message il faut le diffuser dans toutes les religions toutes les églises là mes amis je ne suis pas quelqu'un je ne suis qu'une voix comme le disant baptiste je suis la voix qui crie je suis juste une voix un homme qui crie qui parle de Jésus qui parle de l'époux alléluia mes amis alléluia Jean Baptiste a dit qu'il est la voix aujourd'hui les gens se recommandent oh moi je suis prophète oh patate frère quand quelqu'un commence à te dire ça là mes amis fuis cette personne là oh moi je suis l'envoyé oh je suis le prophète des nations oh je suis la prophétesse oh patate mon ami c'est le système tout ça là il faut quitter tout ça mes amis là oh Seigneur frère c'est terrible voilà le message de l'évangile voilà la parole de vie frère nous aimons la vérité frère nous aimons Yeshua oh Seigneur mon roi en tout cas frère soyez bénis soyez encouragés prêchons la Bible frère ne changeons pas la parole ne te conformes pas au cercle présent prêche la parole même si c'est des milliardaires prêche la Bible mes amis parce que leur argent ils vont mourir quand même prêche leur la parole mes amis vous comprenez c'est terrible il faut leur prêcher la Bible oh Seigneur mon roi tous mes anciens amis là que j'ai pu connaître au football à l'époque frère j'ai prêché la parole qui me prennent pour un fou ou pas frère on va leur prêcher la Bible tu es fou de Yeshua non ? voilà la folie nous sommes fous de Jésus on n'est pas fous des intérêts des hommes tout ça il ne faut pas que je parle comme ça parce qu'il y a des intérêts le Seigneur avait dit cette phrase c'est une phrase terrible là où il y a des intérêts là où il y a des intérêts les raisons deviennent troubles il y a des chrétiens il y a des chrétiens comme il y a des intérêts dans beaucoup de choses ils vont trouver plusieurs raisons pour ne pas prêcher la parole oh vous savez parce qu'il y a des raisons les raisons deviennent troubles lorsqu'il y a des intérêts les raisons deviennent troubleuses troubleux troubleux trouble quand il y a des intérêts les gens ne prennent plus la vérité ils vont changer la parole ils vont patati parce que il faut que je sois bien vu il faut que je sois accepté de tous il faut que tout le monde m'acclame frère plus on ne m'aime pas plus je suis content mes amis oh oh frère plus on ne m'aime pas plus je suis heureux donc toi c'est ça la bible si on ne t'aime pas sois content c'est que Yeshua est avec toi c'est que Yeshua marche avec toi mon frère ma soeur alléluia plus on ne m'aime pas plus je suis content si je prêche la parole et qu'on m'aime c'est compliqué des fois on veut voir les gens libérés il n'y a pas de souci mais si je prêche quelque part tout me m'acclame dans les trains wow 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 frère il faut qu'on m'insulte frère de comme il faut parce que l'évangile ne doit pas caresser les gens l'évangile doit révéler qui les gens sont frère c'est ça l'évangile nous révèle qui nous sommes et comme ça révèle qui les gens sont ils ne vont pas t'acclamer ceux qui sont touchés ils vont toucher wow wow ils ne vont plus rien empêcher il n'y a pas de problème mais si tout le monde t'acclame tout le monde dit du bien de toi frère pose ça des questions moi plus on ne m'aime pas plus je suis content plus on me déteste plus on me calomnie frère quelque part frère ça me réjouit quand même ça me montre que la vérité frère ça ne plaît pas tout le monde frère la vérité mes amis on se convertit pour la vérité et la vérité ne doit pas te quitter la vérité ne doit pas t'abandonner mes amis tu ne dois pas être aveuglé à cause des belles paroles et tu perds la vérité non 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 ça va te coûter cher chrétien chrétienne et m'étirer au ciel alléluia ah oui si on ne t'aime pas ce n'est pas grave tant que tu n'as pas pratiqué un péché tant que tu n'es pas dans le vol les femmes les hommes les films porno l'inceste le vol le mensonge je ne sais pas dans quoi je ne sais pas dans quoi on peut te trouver tant que tu n'es pas dans un péché quelconque bénis Jésus mes amis sur ton calomnie bénis Jésus si tu es critiqué mais ne va pas te suicider non ne va pas devenir dépressif non frère je vous dis la vérité depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur je suis de la joie frère c'est mon époux c'est mon amoureux frère depuis que j'ai décidé encore de prendre position pour Jésus frère je suis dans la joie mes amis pourquoi parce que je le vois à l'oeuvre dans ma vie je le vois à l'oeuvre dans ma famille je le vois à l'oeuvre dans l'oeuvre qu'il fait mes amis c'est magnifique mes amis alléluia alléluia waouh on va te traiter de rebelle d'orgueilleux mon ami tu vas porter du fruit dans l'oeuvre que tu feras parce que la parole dit que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs il y a des choses que le diable ne peut pas faire parce que beaucoup diront le diable peut faire ça aussi mon ami le diable ne produit pas la sainteté non 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 le diable ne convient pas de péché non il y a des gens là non 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 quand l'esprit quelque part les gens confessent leur péché ils abandonnent le péché mes amis ah oui et ils vivent dans la sainteté alléluia voilà ce que produit Jésus voilà ce que produit l'esprit beaucoup vont dire non le diable peut faire ça aussi le diable peut toucher le diable peut toucher les âmes au point de se marier de quitter la pornographie au point de confesser des choses atroces terribles qu'ils ont pu commettre non 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 le diable ne fait pas ça le diable il peut changer le seigneur il peut faire des faux miracles il peut faire des choses il peut même prêcher la bible le diable il prêche la bible le diable prêche très bien la parole il le prêche très bien mais il n'a pas les fruits il n'a pas les oeuvres il n'a pas la vie qui va avec voilà pourquoi chrétiens nous ne devons pas nous détourner de la parole c'est la parole qui nous dira qui est qui c'est les fruits je vous dis il y a des chrétiens qui entendent beaucoup de choses sur l'oeuvre qu'on fait beaucoup de choses je vous dis j'ouvre une parenthèse tiens il y a des chrétiens qui entendent tellement de choses sur EVDN si EVDN ça mais en même temps ils disent mais pourquoi il se passe ça c'est parce que Jésus est là voilà le message Yeshua est là pourquoi parce qu'on refuse de pratiquer le péché mes amis voilà le message je vous dis il y a des choses qu'on entend je ne vais pas forcément tout dire plutôt parler ici mais le Seigneur c'est lui qui est clair c'est lui qui justifie c'est lui qui montre qui sont ces enfants ou pas mes amis il fallait tout raconter mes amis je crois que il fallait ouvrir un livre vous comprenez mais on n'est pas là pour se justifier mais crois qu'on va prêcher la vérité quand même mes amis parce que c'est biblique de prêcher la vérité voyez mais nous sommes pas là pour nous justifier attention il y a des chrétiens je vous dis j'ouvre la parenthèse encore on entend si oh patati oh ils sont orgueilleux oh ils sont rebelles frère on a décidé de suivre Jésus voilà le message j'ai on l'église les enfants du Seigneur on a décidé de suivre Jésus voilà le voilà ce qui le problème majeur voilà le problème quand tu décides de suivre Jésus on va te traiter de tous les épithètes parce que tu décides de suivre la vérité et de non de faire comme un tel te dirait de faire oh il faut faire comme ça oh il faut faire si oh non mon ami c'est Jésus qu'il faut suivre on écoute les conseils des uns des autres il n'y a pas de problème parce que je suis quelqu'un on est là on écoute beaucoup des conseils aussi sinon on ne serait pas là non plus et les frères et soeurs avec qui on est en commun on le savent tu vois mais des conseils qui viennent du Seigneur pas des conseils qui veulent nous contrôler des conseils qui veulent nous ramener à faire des choses d'une manière ou d'une autre on suit l'esprit de Jésus alléluia frère et soeur ah oui ah oui oh oui oh frère je vous dis des histoires des voilà la chrétienté des cancans oh patati frère mais qui voilà le chrétien beaucoup participent aux ténèbres sans s'en rendre compte participent aux mensonges sans s'en rendre compte parce qu'ils ne veulent pas appliquer la parole en plus voilà comment beaucoup de soeurs aussi sont détruites parce que comment dire des paroles sont dites sur elles et les gens ne vérifient pas les infos et ça détruit des foyers mais il y a des foyers détruits aussi vous voyez des gens qui se marient des familles qui rentrent dans le mariage qui détruisent les couples frère il faut qu'on se frère il faut faire attention frère et soeur tu ne veux pas te marier et ta famille rentre dans ton mariage tout ça non je vous dis la vérité tu ne veux pas te convertir et te marier tout ça et ta femme ton mari ta femme te contrôler veut t'empêcher de prier t'empêcher de servir le Seigneur je vous dis la vérité il faut en fait il faut prendre position pour la parole de Jésus combien de foyers mes amis sont comment dire des familles détruisent leurs propres enfants c'est terrible c'est une parenthèse que j'ouvre aussi ça si tu es marié frère avec une femme ou un homme frère la famille ne doit pas venir contrôler ton mariage je te dis la vérité oh non on ne doit pas contrôler ton mariage je te dis la vérité parce que ça peut te détruire mon ami je te dis la vérité oh oui oh oui oh oui oh oui ma belle femme ils vont passer comment ils vont commencer comment venir contrôler mon foyer mon ami il faut être fou il faut prendre position je vous dis la vérité avec amour bien sûr on dit les choses voyez ton foyer c'est ton foyer voyez ah oui et les gens ils font n'importe quoi le Seigneur va se lever ah oui le Seigneur se lève pour défendre ses enfants je vous dis il va se lever pour te défendre ah moi quand c'est quand il ne faut pas régler ses problèmes soi-même au coup de poing il faut simplement dire le Seigneur va gérer toutes ces choses là je vous dis la vérité quand le Seigneur se lève là mes amis pour parler pour sa fille parler pour son fils ça fait du bruit mes amis je vous dis ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui alléluia alléluia wow frère c'est le temps de la jeunesse mes amis quand je vois même avec les frères avec qui je travaille je veux aussi les encourager les Ulrich les Joann les Marc les Rudi les soeurs les Kadiatou tout ça les soeurs avec qui on travaille tout ça mes amis quand on voit les fruits qu'elle puisse porter les rufouides frère les chélène frère il y a une équipe frère il y a une équipe je ne suis pas seul je bosse avec des frères et soeurs par rapport à cette vision je ne suis pas seul j'ai reçu la vision mais je ne suis pas seul frère si ils n'étaient pas là pour me conseiller frère je crois que je serais déjà dans le monde depuis des années frère on a besoin aussi de la communion avec des gens qui sont dans la vérité je vous dis une parenthèse encore pour m'encourager donc je vais encourager aussi ces frères et soeurs mes amis qui portent du fruit pour le royaume qui prennent position pour Jésus qui disent les choses clairement qui ne sont pas là oui comme je suis converti avant ils ne vont pas me dire les frères ils me disent les vérités et comme on aime la vérité comme on aime le Seigneur on se soumet à la parole Alléluia donc voilà frère et soeur en tout cas proposition pour la vérité proposition pour Yeshua que son nom soit béni frère et soeur prions pour les uns pour les autres nous ne sommes pas là pour attaquer des cassés personnes mais nous voulons prêcher Jésus prêcher la vérité prêcher la saque doctrine afin que nous soyons tous sauvés que nous soyons éclairés et que le corps soit édifié mes amis au nom de Yeshua que le nom du Seigneur soit béni notre ennemi c'est le mal c'est le péché c'est l'immoralité voyez et donc au nom de Yeshua soyons voilà bénis soyez bénis frères et soeurs on va laisser passer un petit chant et que le Seigneur soit glorifié soit béni et revenons à la parole méditons la Bible faisons les choses que la Bible nous demande de mettre en pratique de faire et de ne pas faire les choses qui ne sont pas écrites dans la parole parce que beaucoup de chrétiens veulent faire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible faire des choses tout ça voilà selon ce que la parole nous enseigne et non faire des choses tout ça parce qu'on pense que c'est mieux comme ça non qu'est-ce que dit la Bible qu'est-ce que dit Jésus qu'est-ce que dit l'Esprit du Seigneur comment l'Esprit veut les choses mes amis vous comprenez Alléluia donc on doit prêcher ce qui est écrit mettre en pratique ce qui est écrit je ne vais pas me lever commencer à dire quelque chose et que tu fasses pareil alors que ce n'est pas écrit on doit vous prêcher on doit prêcher les choses qui sont écrites dans la parole Alléluia frères et sœurs en tout cas soyez bénis à bientôt pour un taux de partage on va laisser passer un chant oui juste avant le chant juste avant de passer le chant j'aimerais aussi encourager les frères et sœurs voilà qu'on peut connaître et voilà les Mickaël ex Capoël Mikey voilà encourager vraiment ces frères et sœurs qui s'accrochent Yori Yori ben courage mon frère Yori courage courage bon dit bon le Seigneur est bon fidèle voilà notre sœur Rebecca gracieuse tout ça et voilà nos frères et sœurs des nations ceux qu'on peut connaître ici et là voilà vraiment soyez encouragés soyez vraiment forts en Yeshua et le Seigneur est fidèle il est fidèle il est fidèle il est fidèle vraiment les îles vraiment force force aux îles courage aux îles voilà le Seigneur est fidèle pour les Antilles et de là où nous venons et voilà courage aussi à l'Afrique courage à l'Europe courage à à ceux qui nous suivent aussi à la Réunion qui nous suivent qui suivent le message que nous pressions l'évangile que nous pressions plutôt je dirais parce qu'il faut suivre Jésus Christ et non nous en tout cas voilà que le Seigneur soit béni glorifié et voilà tous ceux qui sont convertis récemment soyez forts soyez forts en Yeshua et le plus important c'est de garder sa parole garder la vérité et donc voilà et nous serons sauvés à Lui le plus important c'est que nous soyons sauvés et que le Seigneur soit béni soit béni soit béni soit béni et donc voilà en tout cas Yeshua règne il est fidèle il est vraiment fidèle et voilà il est celui qui nous remplit de lui il est celui qui nous guérit il est celui qui nous fortifie il est celui qui nous aime et voilà sa parole n'a pas changé il a dit qu'il allait revenir il va revenir nous chercher et nous battons-nous pour ne pas être trouvé dans le mal ne pas pratiquer le mal battons-nous pour voilà avoir les yeux fixés vers lui et l'adorer et donc voilà force, force, force courage plutôt je dirais à ceux aussi de France voilà les frères et soeurs de France aussi qu'on ne connait pas forcément mais qui suivent le travail que nous faisons pour la gloire du Seigneur et je tenais aussi à remercier tous ceux qui nous soutiennent voilà nous recevons vos dons vos soutiens et on bénit le Seigneur pour pour tous vos dons et et donc voilà par la gloire du Seigneur et en tout cas le Seigneur est fidèle il est fidèle il est fidèle donc prochainement il y aura certainement des missions à venir donc les dons les finances que vous envoyez serviront aux missions à venir par la gloire du Seigneur donc donc voilà on attend le feu vert du Seigneur et pour pouvoir bouger et donc voilà donc voilà il y a un temps pour toute chose et et le Seigneur nous conduit et on essaie de rester attentif à ce qu'il nous demande de faire et voilà frère en tout cas on vous encourage aussi nous personnellement à le craindre on vous encourage à prendre aussi des risques pour lui voilà s'il vous dit de faire quelque chose de le faire voilà de ne pas chercher notre approbation tout ça après on peut demander des conseils il n'y a pas de problème par rapport à ça mais faites ce que le Seigneur vous demandera de faire faites tout ce qu'il vous dira et car c'est lui qui est la couverture notre couverture c'est lui c'est lui qui nous mandate c'est lui qui nous qui travaille qui oeuvre lorsqu'il nous mandate lorsqu'il nous envoie faire une oeuvre et bien c'est lui qui qui opère les choses en fait ce n'est pas nous c'est lui qui opère par son esprit donc donc voilà nous ne sommes pas devenus chrétiens pour être oisifs pour être paresseux pour nous sommes chrétiens pour adorer le Seigneur et travailler pour son royaume nous sommes ouvriers avec le Seigneur et on ne devient pas chrétien pour ne pas travailler le Seigneur nous fait travailler et à un temps bien marqué bien précis et donc voilà donc le plus important c'est de le rechercher de ne pas courir après ne pas rechercher à faire une oeuvre quelconque de soi-même mais d'attendre aussi que le Seigneur nous envoie et 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 d'attendre cela tout simplement enfin de de le rechercher et ça viendra naturellement en fait toutes ces choses là et donc voilà donc voilà frères et sœurs et que le Seigneur soit glorifié soit béni donc voilà un chrétien doit dire la vérité voilà et c'est ça aussi le messager la messagère le messager c'est de prêcher la vérité voilà c'est c'est ça c'est comme ça c'est le chrétien le chrétien doit dire la vérité et même si ça ne plaît pas il faut dire la vérité il faut prêcher l'évangile et ne pas prêcher un autre évangile pour faire du bien à tout le monde non 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 il faut prêcher la parole que le Seigneur te met dans ton cœur annoncer l'évangile que le Seigneur te donne dans ton cœur l'enseignement qu'il te donne de le donner pour que ses enfants soient soient guéris soient sauvés soient délivrés et le Seigneur nous fait passer par des chemins pour nous enseigner des choses pour nous faire prendre position aussi pour sa parole et donc voilà et malheureusement malheureusement quand la parole du Seigneur est prêchée aussi beaucoup de chrétiens vont dire ah c'est à cause des blessures oh c'est à cause de ci oh c'est à cause de ça mes amis il y a un temps où on peut être blessé par des comportements par des le comportement des uns et des autres blessé par les hommes mais les blessures ne sont pas éternelles le Seigneur guérit et celui qui guérit aussi et quand il te guérit mes amis les blessures que tu as pu avoir ne t'empêcheront pas de parler tu devras parler de prêcher l'évangile de prêcher la parole du Seigneur pour que des âmes soient sauvées parce que beaucoup de chrétiens beaucoup disent ah ben il dit ça parce qu'à cause des blessures mon ami il faut qu'on arrête de nous vouloir empêcher la parole d'être prêché et de tout mettre sur oh il est blessé oh elle est blessée oh patati non non mes amis c'est pas ça la parole donc Paul Pierre les apôtres tout ça les chrétiens de l'église primitive ont été lapidés ont été insultés bien sûr ça les a fait mal bien sûr mais ça ne les a pas empêchés de prêcher l'évangile mes amis voyez donc que tu sois blessé ou pas voilà ça ne t'empêchera pas de parler du Seigneur de dire la vérité vous comprenez donc on peut subir des choses de par les hommes que ce soit les païens ou chrétiens mais ça ne t'empêchera pas de parler du Seigneur vous voyez de dénoncer le péché de dire la vérité vous voyez et donc voilà donc donc il faut qu'on arrête de vouloir fermer la bouche vouloir fermer la bouche des uns des autres en disant ah mais ça cause de ci oh ça cause de ça qu'il dit ça qu'elle dit ça oh ça cause de ci mes amis quand il y a le mal qui est pratiqué un chrétien doit dénoncer le mal prêcher la vérité afin que le Seigneur soit glorifié que des âmes soient sauvées vous voyez donc c'est à cela aussi que le Seigneur nous appelle il nous appelle aussi à amener la lumière là où il y a les ténèbres nous sommes la lumière du monde nous devons éclairer par nos bonnes oeuvres aussi et aussi par la parole que nous allons prêcher qui va dénoncer le mal afin que d'autres chrétiens dans le monde entier soient délivrés et ne soient pas captifs et voilà et on a vu en Israël en Égypte quand le peuple d'Israël était sous l'esclavage le Seigneur envoyait sa parole et sa parole a délivré le peuple c'est la parole qui délivre vous voyez c'est le message véritable de l'évangile qui nous délivre si nous sommes sauvés aujourd'hui c'est parce que nous avons entendu l'évangile on a reçu l'évangile et cet évangile a brisé les liens du péché dans nos cœurs et nous sommes devenus libres grâce à l'évangile véritable et l'évangile véritable quand tu le reçois elle te délivre de l'esclavage des hommes elle te délivre de l'esclavage du péché de l'esclavage des ténèbres elle te rend libre mes amis c'est ça l'évangile véritable donc quand tu l'acceptes dans ton cœur elle te délivre de tout système elle te délivre des liens elle te délivre frère c'est terrible l'évangile voyez voilà pourquoi on doit prêcher le véritable message pas un évangile dilué pas un évangile amoindri on cache un peu parce que ça va déranger frère c'est pas ça l'évangile voyez donc on doit annoncer tout l'évangile malgré les calomnies que tu as pu avoir malgré les blessures malgré tout ce que tu as pu vivre dans ta vie ça ne doit pas t'empêcher de parler de Jésus mes amis voyez il y a un temps le Seigneur peut permettre cela voilà c'est aussi pour t'enraciner en lui le Seigneur permet des choses que tu peux vivre avec des hommes et des femmes c'est pour que tu puisses prendre position pour lui parce que le chrétien est trop attaché aux uns aux autres beaucoup de chrétiens sont attachés aux hommes attachés à comment dire aux uns aux autres et n'arrivent pas à suivre Jésus ils n'arrivent pas à marcher pour le Seigneur donc le Seigneur vient avec son épais mes amis et il met des séparations il met des il casse tout pourquoi parce que il veut que son peuple le suive il veut que ses enfants puissent marcher avec lui mes amis Alléluia parce que le Seigneur le coeur du Seigneur est blessé le coeur du Seigneur est affligé quand il voit qu'il est mort pour nous sur la croix et on devient encore esclave du système esclave des hommes esclave des uns des autres esclave du péché alors qu'il est mort pour nous mes amis il a versé son sang pour nous son sang a coulé sur la croix pour nous affranchir et qu'est-ce que le Seigneur voit il voit encore des chrétiens qui entendent la parole mais qu'il préfère rester dans le système qu'il préfère rester attaché aux dogmes aux traditions aux coutumes et ne pas vivre selon le royaume des cieux mes amis vous voyez la coutume les coutumes les traditions tout ça est entré dans l'église vous voyez or la parole c'est pas la coutume c'est pas les traditions c'est le royaume l'évangile c'est le royaume on doit vivre l'évangile non mes amis selon nos cultures moi je suis antillais mais il faut que je vive comme les antilles la parole non 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 on doit vivre comme la parole le dit voilà pourquoi tout à l'heure je disais que même si c'est un antillais un guadeloupéen un compatriote des antilles qui veut me faire boire le péché etc je vais pas regarder ce qu'il est antillais je vais le dénoncer je vais le dénoncer pourquoi parce que nous ne sommes pas dans les traditions d'hommes nous ne sommes pas attachés à nos traditions mais nous voulons vivre le royaume des cieux mes amis alléluia donc voilà frères et sœurs en tout cas sois béni toi qui attends ce message de là où tu l'entendras du jour où tu l'entendras dans le pays où tu es en tout cas que le Seigneur te bénisse nous bénisse et soyons libres en Yeshua mes amis on se connait pas physiquement mais sois libre en Yeshua vis la parole de Yeshua attache-toi au Seigneur et tu ne seras pas déçu de ce qu'il fera dans ta vie alléluia donc voilà soumettons-nous les uns aux autres comme dit la parole il n'y a pas de plus grand plus petit on doit tous s'aimer d'un amour fraternel de l'amour du Seigneur voyez on doit vivre la communion fraternelle entre frères et sœurs mais en étant comment dire en mettant le Seigneur au devant c'est le Seigneur qui est d'être au devant ce n'est pas nous-mêmes c'est Jésus alléluia waouh et nous qui vous prêchons la parole nous ne sommes pas vos chefs nous ne sommes pas vos boss nous ne sommes pas vos dieux nous sommes des hommes de chiens comme toi nous sommes des frères comme toi et nous annonçons simplement la parole donc le respect que tu me donnes tu dois le donner aussi à l'autre pareillement il n'y a pas de respect plus que l'un ou l'autre nous sommes on doit tous respecter les uns les autres à la même enseigne l'autre ne mérite pas plus de respect que l'autre l'autre ne mérite pas moins de respect que l'autre on mérite tous le respect les uns les autres mes amis voyez alléluia donc voilà frères et sœurs c'est important ce message c'est important de vivre la parole véritablement et pas à moitié pas comme on veut pas comme on le souhaite mais comme le Seigneur nous l'a enseigné alléluia je ne vais pas rester encore longtemps donc on va passer un chant et on se dit à très bientôt pour un partage dans ta présence je suis consolé même mes larmes sont toutes asséchées permets-moi de rester Yeshua attaché à toi permets-moi de rester Yeshua attaché à toi que j'achève cette course que je remporte le prix que j'achève cette course que je remporte le prix permets-moi de rester Yeshua accroché à toi permets-moi de rester Yeshua accroché à toi que j'achève cette course que je remporte le prix que j'achève cette course que je remporte le prix que j'achève cette course que je remporte le prix Que j'achève cette course Que je remporte le prix Permets-moi de rester Yeshua Attaché à toi Permets-moi de rester Yeshua Attaché à toi Que j'achève cette course Que je remporte le prix Que j'achève cette course Que je remporte le prix Yeshua Attaché à toi Pour être couronné Attaché à toi Pour être auprès de toi Attaché à toi Pour être auprès de toi Attaché à toi Pour être enlevé Attaché à toi Pour être enlevé Attaché à toi Pour être auprès de toi Attaché à toi Pour être couronné Attaché à toi Pour être enlevé Yeshua Permets-moi de rester Yeshua Attaché à toi Permets-moi de rester Yeshua Attaché à toi Que j'achève cette course Que je remporte le prix Que j'achève cette course Que je remporte le prix Pour être enlevé Pour être enlevé Sous-titrage FR ?